Nous allons parler inbound, outbound marketing, des mots barbares, d'ailleurs que beaucoup ne comprennent pas, mais également le lien avec le social selling, comment on fait pour combiner tout ça et pourquoi on fait ça, avec un panel d'exceptions, puisqu'il y a Jean-François Messier qui vient juste d'arriver, c'est parfait, il y a Mickaël Bon qui est là et qui va faire la keynote d'ouverture, il y a Yann Gourvenec qui était déjà là hier ou avant-hier, regardez comme c'est joli ce qu'il y a derrière lui, on a Robin Pernel de Heldotravo qui est là, c'est fantastique, et puis Cyril qui se montre maintenant, c'était business online il y a quelques secondes, donc voilà c'est Cyril Bladier. Donc Mickaël, on commence tout de suite avec toi, tu vas nous parler d'inbound, d'outbound marketing et comment les combiner entre eux et avec le social selling, vas-y Mickaël. C'est ça, merci beaucoup Loïc, bienvenue à tous, bonjour à tous. Alors je vais commencer par faire mon partage d'écran, au moins ça c'est fait, et hop voilà, nickel. Donc comme tu viens de le dire justement, alors on va parler un peu d'inbound marketing, on va parler d'outbound marketing, alors pour faire plus simple là je dirais inbound, outbound, et excusez-moi si les prononciations au bout d'un moment, parce que je vais le répéter souvent, donc excusez-moi si c'est plus bon. Le côté social selling, vu que Jean-François, mon collègue Jean-François va en parler, je pense que je ne vais pas trop l'aborder, sinon je ne vais pas avoir le temps de tout dire. Là l'objectif, c'est vraiment, comme tu as pu le souligner, c'est éclaircir ce côté inbound et outbound marketing. Parce que justement, ces sujets-là sont des sujets très actuels, notamment depuis le Covid où toutes les entreprises ont compris qu'il fallait absolument faire du digital. Donc par du digital, on entend aussi marketing digital, et par marketing digital en général, quand on commence à s'y intéresser, on commence à entendre parler de outbound, inbound, et ça reste assez flou, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui est quoi, comment ça fonctionne. Donc le problème à ça, c'est qu'il y en a deux, c'est que déjà, il y a des erreurs d'interprétation, donc qu'est-ce que inbound, qu'est-ce que outbound, et après, il y a des erreurs d'utilisation. Donc utilisation déjà individuellement, et puis ensuite, ensemble, parce que vous allez le voir, c'est un peu le but aussi de McKenote, c'est d'expliquer que les deux bossent ensemble. Donc déjà, justement, quand on parle d'inbound et de outbound marketing, le premier réflexe qu'on a, c'est de les opposer. C'est de se dire, ok, comme chien et chat, l'inbound, ça fait quelque chose, l'outbound, c'est l'opposé, et on les voit vraiment comme un combat, c'est versus. C'est inbound versus outbound, lequel est le meilleur, lequel je dois faire, etc. Alors qu'en réalité, il ne faudrait pas parler de versus, il faudrait plutôt parler d'ajout. C'est-à-dire que les deux sont en lien et les deux travaillent en synergie. Et ça, c'est très important de le comprendre. Alors bon, j'ai pris des petites photos parce que c'est mignon. Chien chat, ok, ça ne s'aime pas, c'est les opposés. Moi, j'en ai deux à la maison, je peux vous garantir qu'ils sont tout le temps des câlins. L'inbound et l'outbound marketing, c'est un peu le même principe. C'est des opposés, mais les deux vont très bien ensemble. Et c'est l'objectif d'aujourd'hui. Alors déjà aussi, ce que j'aimerais préciser, c'est que l'inbound marketing et l'outbound marketing ne sont pas des stratégies. D'accord ? Ça, c'est très important de le comprendre. Ce n'est pas des stratégies. On est vraiment sur des philosophies. Des philosophies, donc des façons de penser, des façons de voir le marketing. Et c'est au travers de ces visions qu'on va élaborer des stratégies qu'on dit inbound ou outbound. Donc ça, c'est important de le comprendre. L'inbound marketing, bien souvent, fait écho à ce qu'on appelle le permission marketing. Donc en français, le marketing de permission. Pour faire très simple, c'est tout simplement le fait qu'on fait des actions qui ont été demandées par le client, par le prospect. Ne vous inquiétez pas, on va le voir en détail après de façon plus concrète. L'outbound marketing, lui, fait plutôt écho à ce qu'on appelle l'interrupt marketing. Donc le marketing d'interruption, c'est le marketing le plus connu. Quand on vous parle de publicité, c'est du marketing d'interruption. Quand vous êtes devant votre télé, vous regardez votre film et puis il y a une pub qui apparaît en plein milieu, ça vous coupe. C'est du marketing d'interruption. Pareil quand vous écoutez votre playlist Spotify, quand vous n'avez pas la version premium, vous avez de la pub. C'est du marketing d'interruption. Et donc, vous l'avez compris, de l'outbound marketing. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Ensuite, alors moi, j'aime bien, j'aime beaucoup imager mes propos, donner des exemples un petit peu pour vraiment illustrer cela. Alors moi, il y a longtemps, je parlais beaucoup de chasse versus de piège, un peu de l'araignée versus le chasseur. Mais le problème dans ces images, ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est qu'on a bien la notion de patience. Vous allez voir que dans le côté inbound marketing, on a la notion de patience. Mais le problème, c'est qu'avec l'image de l'araignée, on a vraiment l'image de une proie, entre guillemets, une cible arrive au hasard et se fait piéger. Alors que l'inbound marketing, ce n'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'utiliser l'image des plantes et notamment des fleurs. Pourquoi ? Parce qu'au final, une plante, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand elle a un objectif, par exemple, de reproduction, elle est bloquée. Donc, elle ne peut pas bouger. Donc, elle ne peut pas aller vers les autres plantes. Donc, il faut qu'elle trouve une autre solution. Et sa solution, c'est quoi ? C'est de se rendre plus attractive et de faire en sorte que le pollinisateur vienne sur elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour faire ça ? Elle va faire en sorte de plaire aux pollinisateurs, donc de faire des belles fleurs, de faire beaucoup de couleurs, des parfums exquis, etc. Donc, en gros, la plante fait en sorte de bien connaître celle qu'elle veut toucher et de l'attirer à lui. Eh bien, l'inbound marketing, c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Vous êtes là pour mettre en place des actions qui vont intéresser, pas tout le monde, mais votre cible pour qu'elles viennent à vous naturellement. Ça, c'est l'image un peu que je voudrais vous donner, que j'aimerais que vous reteniez de l'inbound marketing. Et à l'opposé, alors bon, j'ai repris un chat, mais à l'opposé, on a vraiment l'image du chasseur. Et ça, par contre, on ne peut pas l'enlever. Moi, à la maison, j'ai trois chats. Je peux vous dire que des mulots, des souris, je n'en ai plus. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils passent leur journée à chasser. Leur temps est consacré qu'à ça. Ils font ça, ils chassent, ils capturent. Ça, c'est vraiment le côté outbound. On cible, on cible et on ne fait que ça. Bien évidemment, il y a d'autres petites choses à côté, mais on va le voir juste après. Mais là, c'est vraiment les deux images à retenir. Inbound marketing égale, je fais en sorte de mettre en place des actions pour attirer. Alors que l'outbound, je n'ai pas besoin de mettre en place des actions pour attirer. J'ai besoin de savoir qui est ma cible pour aller la chercher. Donc, c'est important de bien comprendre, de bien les différencier. Parce que quand on commence à s'entremêler, c'est compliqué de mettre en place des stratégies. Parce que l'objectif là, on est en plein dans le marketing stratégique. Comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est de mettre en place des stratégies. Et si déjà, on n'est pas clair sur ça, ça risque de poser problème. Il faut bien comprendre les deux, leurs distinctions et bien comprendre leur force, leur faiblesse et leur coût. Oui, parce qu'il y a un coût, bien évidemment. L'exemple que j'aime beaucoup donner moi-même à mes clients et à mes élèves, c'est l'exemple de comment feriez-vous pour manger des fruits ? C'est très simple. Si vous voulez aller manger des fruits, demain, vous êtes chez vous. Vous n'avez plus rien dans le frigo, vous voulez manger des fruits. Vous avez deux solutions. La méthode la plus rapide, vous prenez votre voiture, vous allez au supermarché et vous allez dépenser de l'argent pour acheter des fruits. C'est immédiat, ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte du temps, du transport. Par contre, c'est immédiat. L'inconvénient, c'est que si demain, le magasin disparaît ou si le magasin n'a plus de fruits, vous êtes en panique, vous devez vite trouver un nouveau magasin ou si vous n'avez plus d'argent, vous êtes en panique. L'autre façon de faire pour avoir des fruits, c'est tout simplement d'avoir un petit jardin, un petit potager, de planter ses graines, d'investir beaucoup de temps et d'énergie pour les faire croître et grandir. Et une fois qu'ils sont à maturité, ils vont vous fournir les fruits. Donc, gratuitement, vous allez avoir, on va dire, le fruit de votre travail. Le travail qui a été long, qui a mis la nécessité de la patience, ça a été long, mais à la fin, vous avez des fruits. Donc, on est sur quelque chose de plus stable. Donc là, vous comprenez, dans ces images, encore une fois, c'est des images, on est vraiment dans les philosophies des deux. Et comme vous le voyez, si demain, je vous demande d'avoir vos propres fruits et légumes, on est bien d'accord que vous n'allez pas passer six mois à mourir de faim en attendant que vos fruits arrivent. Vous allez d'abord avoir un certain temps pour aller au supermarché. Donc, vous allez combiner les deux. Pareil, si vous avez une grande, grande famille et que votre potager ne suffit pas, vous allez combiner les deux. Un petit peu de potager, un petit peu de supermarché. Quand vous voyez que le potager apporte largement assez de fruits, vous allez réduire les visites au supermarché et vice-versa. Si le potager n'en fait pas assez, vous allez au supermarché. Eh bien, outbound marketing, inbound marketing, c'est la même chose. C'est la même philosophie. C'est-à-dire que vous devez mettre en place des actions qui nécessitent d'être patient, mais qui vont vous apporter du travail sur le long terme et stable, régulier. Bien évidemment, il y aura des petites choses à faire, mais le plus gros du travail sera à faire au début. Et à côté de ça, pour avoir des résultats un peu plus rapides, vous allez mettre en place des actions outbound marketing. Donc, vous voyez déjà, là, l'utilité vraiment, on n'est pas sur, non, je ne veux faire que d'inbound ou que de l'outbound. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment un tout. Et en fait, c'est simplement deux façons de voir l'acquisition client, si on peut dire. C'est une deux façons de le voir et c'est des stratégies à mettre en place en fonction de ses objectifs, en fonction de son produit, de ses autres, etc. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous dire. L'idéal, c'est d'avoir un mélange des deux de façon à garantir stabilité, pérennité et des revenus à court, moyen et long terme. Donc, maintenant, je vous ai un petit peu fait beaucoup d'images. Je vous propose d'entrer dans le concret. Donc, plus concrètement, on va voir, maintenant que vous avez compris, normalement, vous le direz après, mais normalement, vous avez compris les philosophies, les visions. On va rentrer dans le concret. Qu'est-ce que c'est ? Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous faire tout un cours, ça pourrait être trop long. Je vais vous faire la version très rapide. Et on va commencer par l'outbound marketing. Qu'est-ce que c'est ? On commence par lui, tout simplement, parce que c'est le plus ancien. En fait, l'outbound marketing, c'est tout simplement le marketing traditionnel, celui que vous devez très certainement tous connaître, que les anciennes générations plébiscident parce qu'ils n'ont connu que ça. C'est beaucoup de publicités. On envahit les spots TV, on met en place des kakémonos, des panneaux publicitaires, etc. On est sur du marketing traditionnel. Et donc, comme je vous l'expliquais, l'objectif de l'outbound marketing, c'est véritablement d'aller vers les gens. On va les cibler, on va les interrompre dans ce qu'ils font et on va les cibler. On peut même aller jusqu'à faire du mass, ce qu'on appelle du mass market. Donc, c'est-à-dire, on diffuse à vraiment tout le monde, peu importe si c'est dans la cible ou pas. Et donc là, vous avez sans doute en tête, vous regardez votre film et puis le film s'arrête, vous avez une publicité pour des déodorants féminins. Vous êtes un homme, bon, vous avez perdu du temps, perdu de l'attention et ça ne vous intéresse pas. Ça, c'est du mass market et on est en plein dans l'outbound marketing. Alors, je vous montrerai après. J'ai fait un petit tableau récapitulatif pour l'ensemble des stratégies, mais bon, l'ensemble des choses qu'on peut faire dans l'un comme dans l'autre. Mais bon, ce n'est pas trop important. Ça, c'est vraiment au moins comprendre ça. Le marketing traditionnel, ce que vous avez toujours connu depuis les années 60, ça, c'est de l'outbound marketing. Et le petit nouveau, donc l'inbound marketing, j'aime bien l'appeler le petit nouveau, mais il commence à être un peu, il commence à dater maintenant. En fait, il est un petit peu apparu en même temps que l'avènement d'Internet, donc on va dire dans les années 2000. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est Seth Godin. Donc, c'est le fameux Seth Godin pour ceux qui ne le connaissent pas, un auteur brillant que j'aime énormément. Je vous invite à voir ses livres. Si vous avez des références, je vous en donnerai un peu après. En fait, Seth Godin, c'est un pionnier d'inbound marketing. Et en fait, il s'est dit, à l'avènement d'Internet, il s'est dit que le marketing allait changer. Et l'une des raisons principales à ça, c'est parce que l'Internet permet de briser le frein de la géographie. On n'est plus obligé de vivre dans la même ville et de se déplacer pour rencontrer des gens qui pensent comme nous, qui ont les mêmes valeurs et les mêmes goûts. Grâce à Internet, on peut se regrouper. Grâce à Internet, on peut former des communautés. Et donc, grâce à Internet, on peut avoir plus de puissance, plus de force, d'impact, d'influence auprès des marques. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est dit, à son époque, à l'époque, les marques étaient supérieures aux consommateurs. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Les marques faisaient un peu ce qu'elles voulaient. Mais grâce aux réseaux sociaux notamment, les groupes, les communautés ont commencé à prendre autant d'importance que les entreprises. De nos jours, si une entreprise fait mal une chose, elle peut se récolter des tonnes d'avis négatifs, avoir une grosse communauté qui peut définitivement l'enterrer. Exemple, alors le plus probant que je peux vous faire, WhatsApp récemment, on l'a tous vu ce qui s'est passé. Effet comportement moutonnier, tout le monde a bougé, tout le monde a eu un comportement de masse. Ça, vous voyez que les entreprises maintenant sont impuissantes face à ça. Et donc ça, Seth Godin, bien évidemment, avait commencé à avoir quelques idées par rapport à ça. Et il s'est dit… Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Voilà, c'est bon. Et donc, Seth Godin, normalement, c'est bon, vous avez mon écran. Seth Godin, il s'est dit… Au vu de ce qui va se passer, le mieux, ce serait d'adapter un marketing plus humain où on va plus considérer les personnes, on va plus, on va dire, les brosser dans le sens du poil, faire en sorte de leur plaire pour qu'ils puissent, on va dire, nous aimer, aimer notre marque et du coup, rester fidèles. C'est un petit peu son idée. Ça a été, on va dire, les débuts de l'inbound marketing. C'est un peu plus complexe que ça, bien évidemment. Mais on va dire, ça, ça a été le début. Ça a été ce qui a fait. Et donc, ce qu'on peut retenir aussi, c'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est avec l'avènement d'Internet, les façons d'acheter changeront. L'humain devra prendre une place importante dans les stratégies des entreprises. Et ça, vous avez HubSpot. Donc, c'est une autre entreprise que j'aime beaucoup qui est pionnière de l'inbound marketing. Et je vous invite vraiment à aller voir le blog d'HubSpot en français. Je crois qu'il est en français aussi parce que je le vois en anglais, moi. Mais il doit être en français aussi. Et il y a vraiment énormément de contenu sur l'inbound marketing. Et c'est du contenu pertinent. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Et eux-mêmes le disent. Ils l'ont, on va dire, montré de part ce qu'on appelle le parcours d'achat client. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous vouliez acheter quelque chose, vous alliez au magasin demander conseil au vendeur. À notre époque, quand vous voulez acheter quelque chose, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Google. Vous allez vous renseigner et vous allez prendre une décision directement via ce que vous allez voir sur Internet. Ça, on va dire, c'est le parcours d'achat client. Et c'est ce qu'HubSpot a mis en évidence. Et on va dire, l'un des grands objectifs de l'inbound marketing, c'est vraiment de s'insérer à chacune des phases de réflexion de la personne de son parcours d'achat. Du début, quand il commence à envisager, quand il commence à comprendre son problème, quand il commence aussi à s'informer sur cela, puis lorsqu'il est prêt à prendre une décision. Si l'entreprise arrive à s'immiscer à travers chacune de ces étapes, elle est quasiment sûre que la personne va faire son choix avec l'entreprise. Ce n'est pas certain, mais il y a de très fortes chances. De mémoire, on est aux alentours de 86 %. Vous voyez tout ça pour dire que l'inbound marketing, c'est vraiment apparu en même temps que l'Internet. Par rapport au nouveau comportement d'achat des gens sur Internet, et cela ne cesse de croître. Le confinement a complètement accéléré tout cela. C'est-à-dire que maintenant, encore plus de monde, ceux qui étaient réticents à acheter sur Internet, commencent à le faire, commencent à les prendre goût et continuent. On continue à avoir encore cette augmentation de l'inbound marketing. Encore une fois, cela, c'est un diagramme. Vous pouvez le trouver partout sur Internet. Il y en a plein où vous tapez « inbound vs outbound ». Vous en avez plein qui vous expliquent. Là, c'est simplement pour vous montrer un petit peu, pour vous illustrer les différentes stratégies et actions dans l'un des deux cas. Mais de toute façon, dans la suite de Monkey Note, vous allez voir qu'à la fin, vous saurez les identifier. C'est un peu l'objectif. Mais grosso modo, vous voyez que du côté outbound, on a beaucoup de publicité, de spam, d'appels à froid, d'emails à froid. Alors que du côté inbound, on a beaucoup plus de référencement organique, beaucoup plus de rédaction d'articles, de webinaires ou des choses comme cela. Encore une fois, les deux philosophies sont différentes, mais elles s'accordent très bien ensemble. Cela, c'est vraiment la chose à retenir de Monkey Note. Vous avez compris ce qu'est l'un et l'autre. L'objectif, ce n'est pas d'en choisir un. L'objectif, c'est de prendre les deux, mais de les adapter en fonction de votre stratégie. Je vais y revenir, bien évidemment, sur cela, mais c'est très important. Elles sont intimement liées. Si on devait donner un peu une image de cela, cela, ce serait votre marketing. Et comme vous pouvez voir, en fait, vous avez l'inbound marketing qui va servir à nourrir l'outbound marketing, qui va servir à nourrir l'inbound et ainsi de suite. Vous devez vraiment concevoir votre stratégie marketing comme cela. Ce n'est pas juste, je fais de l'outbound et puis après, je ferai de l'inbound ou alors l'inverse. Maintenant que je vais vous expliquer un petit peu les définitions et le concret, il me reste encore deux points à vous montrer. Le plus important, c'est quelques stratégies ou quelques idées. Évidemment, je ne peux pas vous donner des stratégies entières, mais c'est quelques idées de stratégies pour vous illustrer comme quoi l'inbound et l'outbound marketing font vraiment partie d'un seul tout. L'inbound, déjà, on peut s'en servir pour faire de l'outbound. C'est-à-dire, ce qu'on peut commencer à faire, c'est par exemple mettre en place un lead magnet. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot ou le terme, lead magnet, c'est tout simplement en français aimant à prospect. Cela signifie mettre en place un produit qui va attirer un prospect, un produit qui intéresse un prospect. De la même façon qu'une fleur va émettre du parfum pour attirer le papillon. Par exemple, cela peut être un livre blanc, cela peut être un webinaire, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Admettons que vous fassiez un webinaire. Cela intéresse plein de monde ce que vous allez dire. Ils vont vous laisser leur email. Cela veut dire que ces personnes ont émis un intérêt. Vous avez après, possiblement, vous pouvez très bien en mettre en place des actions de campagne de publicité ou pourquoi pas des appels. Tout cela, cela fait partie de l'outbound marketing. Vous voyez que cela a pu être fait parce qu'on a mis en place de l'inbound juste avant. Autre façon de faire, l'inbound pour attirer et ensuite l'outbound pour conclure. En fait, c'est l'exemple que je vous ai donné un peu tout à l'heure. C'est un peu le même principe que je vous ai donné. C'était l'élite magnète. Là, admettons que c'est pareil, c'est un webinaire. À la fin du webinaire, vous allez pouvoir mettre en place, pourquoi pas, des sessions où vous allez demander à vos commerciaux d'appeler chaque personne qui était présente au webinaire. Du coup, vous allez faire de l'inbound qui va servir à attirer des gens puis de l'outbound qui va servir à conclure un contrat. Parce que là, la petite différence que je voulais faire, c'est que là, on n'est pas forcément encore à l'étape de la conclusion de contrat. On peut être simplement à faire de la publicité. Tandis que là, vous voyez qu'on peut très bien conclure avec de l'outbound, donc avec de l'appel à froid, mais en appelant non pas, parce qu'on va les interrompre, donc ça reste de l'outbound marketing, mais pas des personnes lambda au hasard, des personnes qui avaient déjà émis un intérêt. Donc, on augmente le taux de conversion. Troisième façon de voir un petit peu tout ça, l'outbound pour faire de l'inbound. Donc, jusqu'à présent, c'était de l'inbound qui servait à faire de l'outbound. Mais moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que bien souvent, on commence par faire de l'outbound. Quand on débute, même sur LinkedIn, quand on veut commencer, on va bien vers les gens. On n'attend pas uniquement en faisant du contenu, en attendant que les gens apprécient. On va aussi vers les gens, voir un peu ce qu'ils font, nouer des relations, etc. Vous voyez ? Donc, l'outbound peut aussi servir l'inbound marketing. Un petit exemple encore une fois, vous pouvez très bien faire une campagne de mass market. Donc, envoyer par exemple plein d'adresses email, un produit ou quelque chose à souscrire. Il y a des personnes qui vont être intéressées et qui vont souscrire. Ça va être des personnes intéressées. Donc, elles vont sortir du lot. Vous allez pouvoir prendre ce segment et travailler dessus. Donc, vous allez pouvoir travailler dessus. Bon, là, j'ai mis un exemple. Vous allez pouvoir les sonder pour pouvoir créer votre persona. C'est possible. Vous pouvez très bien aussi commencer à leur proposer, pourquoi pas, une série d'emails ou une newsletter pour leur apprendre des choses. S'ils souscrivent, c'est qu'ils vous donnent la permission, le marketing de permission. Ils vous donnent la permission de leur envoyer des emails. Donc, on est en plein dans l'inbound. Vous voyez ? Tout ça, ça peut se faire grâce à la première action qui était de l'outbound. Donc, retenez bien ça. L'important, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre. C'est vraiment de les faire ensemble. Pour terminer ma keynote, je voudrais être sûr que vous ayez bien compris ce qu'est l'outbound et ce qu'est l'inbound. Donc, je vous propose un petit exercice. Alors bon, vous ne pourrez pas me répondre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un petit temps pour pouvoir répondre dans votre tête. Et ensuite, je vous donnerai la solution. Par exemple, si je vous dis une publicité, faites sur Facebook pour attirer des gens sur sa page. Donc, vous faites une publicité pour attirer des gens sur votre site internet, par exemple. Ça, pour vous, c'est une bande ou c'est outbound ? Eh bien, c'est outbound marketing. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez faire de la publicité. Donc déjà, premièrement, vous allez interrompre les gens. Ils vont être sur leur feed d'actualité. Ils vont être soumis à votre pub. Ils ne l'ont jamais demandé. Donc, c'est de l'interrupt marketing. Et en plus de ça, vous allez sélectionner. Ça, c'est l'avantage de la publicité des réseaux sociaux, de la publicité digitale par rapport à la publicité classique. C'est qu'on a vraiment beaucoup de données. On peut cibler de façon très précise. Donc, vous allez cibler une audience. Vous allez aller vers les gens. Vous avez un article. Vous décidez d'écrire un article de blog et vous le référencez par un mot-clé. Ça, c'est une stratégie que vous pouvez mettre en place. Inbound ou adbound ? C'est de l'inbound marketing, bien sûr. Pourquoi ? Parce que là, vous allez faire l'effort de bien comprendre les besoins de votre prospect et rédiger quelque chose qui l'intéresse. Exemple, une personne veut avoir un comparatif, je ne sais pas moi, des nouveaux clubs de golf pour 2021. Vous allez rédiger un article de blog pour ça avec une série de clubs où vous allez pouvoir faire des comparatifs et vous allez vous positionner sur des mots-clés comme comparatif club de golf 2021. Ça, ça va être du référencement. Les gens vont lire votre article, non pas parce que vous les avez forcés, mais parce qu'ils sont venus d'eux-mêmes. C'est de l'inbound. On va faire les deux prochains. Ce sont un peu plus complexes. Un commercial qui appelle des prospects à froid, donc qui prend son téléphone, vous lui demandez d'appeler une liste email de 100 personnes. Outbound ou inbound ? Outbound marketing. On est OK. Par contre, un commercial appelle un client qui a de lui-même pris un rendez-vous. Donc, ce n'est pas le commercial qui a pris un rendez-vous, c'est le client. Outbound ou inbound ? Je vois Loïc, pour toi, c'est une évidence. Mais effectivement, c'est inbound marketing. Par contre, là, il y a une petite subtilité parce qu'on pourrait se dire, quelqu'un qui ne connaît pas pourrait se dire, mais ça reste un rendez-vous commercial. Le commercial a quand même appelé. La différence, c'est que là, vous pouvez faire ça avec des outils comme Calendly. Vous pouvez donner un lien et c'est la personne d'elle-même qui va mettre son rendez-vous, le rendez-vous qu'elle veut dans l'agenda de votre commercial. Donc, c'est la personne qui a fait une demande, elle vous a donné la permission de l'appeler après. Permission de marketing. Au vu de l'heure, je me dépêchais, les deux derniers, série d'emails envoyés automatiques après une souscription d'un prospect. Donc, vous proposez par exemple, 7 jours de conseil sous email. Ça, c'est de l'inbound. La personne a voulu recevoir. À l'opposé, vous faites une campagne d'emails envoyés à plein de personnes. C'est de l'outbound marketing. Pour terminer sur ça et après, je te redonne la parole, Loïc. Retenez bien ça, l'inbound marketing, c'est un travail de fond. Ça prend du temps. Donc, il faut faire preuve de patience. Mais ça permet d'attirer, de fidéliser des prospects et d'améliorer votre présence en ligne. Donc, bien souvent, c'est ce que les gens recherchent actuellement. Donc, votre visibilité. L'outbound, quant à lui, il va vous servir principalement à assurer un ROI plus rapide. Quand vous avez besoin de cash rapidement, ça peut être intéressant de mettre en place des actions outbound. C'est une stratégie que l'on peut mettre en place rapidement pour atteindre de nombreux prospects. Voilà. Pour terminer, rappelez-vous ça, c'est important. Choisissez toujours en fonction de vos objectifs et de vos stratégies, mais aussi de votre cible et de votre produit. D'accord ? Vous ne faites pas ça parce que quelqu'un l'a fait. Vous ne faites pas pareil. Vous le faites en fonction de vous. Voilà. C'était vraiment le maître mot de la fin. Je te redonne la parole, Loïc. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mickaël. Arrête le partage de ton écran et pendant ce temps, je montre ton profil LinkedIn aux gens qui sont en streaming. Voilà, c'est fait. Eh bien, merci pour cette introduction parce qu'il y a souvent des gens qui nous disent « Mais c'est quoi l'inbound ? C'est quoi l'outbound ? » C'est quoi d'ailleurs ce franglais qu'on utilise tout le temps. Je trouve que tu as été le professeur que tu es vis-à-vis de tes élèves. Merci beaucoup. Donc, je vais tout de suite demander aux panélistes qui sont là de réagir par rapport à ce que tu as dit pour compléter très rapidement puisque le premier sujet, ça devait être d'ailleurs, ça tombe bien, inbound marketing, outbound marketing, social selling, c'est quoi et comment on peut les intégrer ensemble pour être efficace. C'est le sujet de notre premier débat. Alors, Robin, tiens, que je n'ai pas encore entendu depuis longtemps là. Robin, dis-nous comment tu réagis et complète. Salut Loïc, salut à tous et à ceux que j'ai déjà rencontrés. Tout d'abord, merci Michael pour cette présentation. c'est vrai que je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a une véritable synergie entre les deux et que les différenciers ou les opposés ne paraissent plus aussi opportuns que ça l'a été précédemment. Moi, déjà, j'ai simplement une question déjà sur ce que tu as présenté. Tu mettais le SEA dans les deux catégories. Comment, du coup, une publicité qui est quelque chose par nature qui interrompt les gens peut être considérée comme de l'inbande ? Il faut que je regarde. Tu parles du graphique ? En fait, ce graphique, je l'ai pris sur Internet. C'est pour ça que j'ai dit qu'on peut en trouver plein sur Internet. Bonne question. Pourquoi la personne d'amis sur SEA ? Peut-être que Jean-François peut répondre. Alors, Jean-François, il rigole là. Alors, vas-y, Jean-François répond et complète. Jean-François répond et complète alors. Là-dessus, je vais rejoindre la question de Robin qui est en fait une question qui contient la réponse. C'est que le SEA, ce n'est pas un super bon exemple d'inbande, c'est de l'outbande. Oui, totalement. Je vais aller voir ce graphique comme quoi, des fois, les graphiques sont… Je n'ai pas fait gaffe à celui-là. Il m'a échappé. Et celui-là, en anglais, ça veut dire « Search Engine Adoptionizing ». Donc, c'est publicité. C'est ça. Donc, publicité égale outbande. Parce qu'on va chercher. Voilà. Mais il me semble qu'il faut que je revoie l'autre parce qu'il me semble… Bon, écoutez, c'est bon. On regarde le graphique. Donc, Robin, tu as terminé ce que tu voulais dire pour te compléter ? Non, simplement, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est surtout de se dire dans quelles circonstances est-ce qu'on doit tabler sur de l'inbande et dans quelles circonstances on doit tabler sur de l'outbande. Personnellement, moi, c'est les problématiques auxquelles je me suis confronté avec les cofondateurs d'entreprises avec qui j'ai été amené à travailler. Et il y en a pas mal qui veulent faire de l'inbande parce qu'ils trouvent que c'est la façon la plus noble de commercialiser son produit. Sauf que leurs objectifs en face et les ressources qu'ils ont en interne ne sont pas du tout adaptés. Et donc, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'informations sur dans quel contexte une stratégie outbande est la plus efficace et dans quel contexte une stratégie plus portée vers l'inbande est efficace. Alors attends, tu réponds, toi, tes panélistes ou c'est toi qui poses les questions aux panélistes finalement ? Mais c'est très bien. Alors, Jean-François, alors, qui veut répondre ? Je vais ouvrir le débat par rapport à ça. Très bien. Qui veut répondre ? Yann ou Jean-François ou Cyril que je viens d'arriver ? Qui veut répondre à ça et puis également donner son avis sur ce qui a été partagé par Mickaël ? Yann ? Jean-François, vas-y Jean-François. Ok, Yann, juste derrière, je vais être court. je pense qu'il y a le croisement à la fois des ressources qu'on a parce que ce n'est pas exactement les mêmes ressources et puis surtout du métier qu'on fait des gens auxquels on s'adresse. Par exemple, si vous demandez à un commerçant qui met des leaflets, des prospectus dans les boîteau lettres, pourquoi il le fait ? Il va vite vous répondre parce que ça marche. Et il y a en revanche d'autres métiers où ça n'a aucun sens de faire ça. Donc, je dirais la réponse, elle tient dans un croisement entre les ressources dont je dispose. Est-ce que j'ai les bras et les jambes pour toucher la planète entière ou pas ou en tout cas toute ma cible et puis le métier que je fais ? Il y a des métiers c'est adapté, il y a des métiers c'est pas adapté. Yann, à toi. Et ensuite, Cyril, vas-y Yann. Oui, la question peut paraître évidente et pourtant elle ne l'est pas. Pour beaucoup de marketeurs, en fait, elle ne se pose même pas. Ils mettent la main au porte-monnaie tout de suite parce qu'ils sont tellement riches. En fait, ça dépend beaucoup des ressources et beaucoup du type d'entreprise. Quand on a 500 millions de budget publicitaire et 50 millions à mettre en SIA et on n'en est plus à 1 000 euros près. Par contre, si vous êtes une petite entreprise, une PME, une TPE encore plus et vous commencez par mettre de l'argent sans réfléchir, d'un seul coup, vous vous dites mais en fait, pourquoi je n'ai pas réfléchi avant ? En même temps, dans la grande entreprise, on a le droit de réfléchir aussi avant. Ensuite, ça dépend, c'est pas tous les jours, mais bon. Ensuite, ça dépend aussi si vous êtes dans quel secteur vous êtes, si vous êtes dans le B2B ou dans le B2C et dans le B2B si vous êtes plutôt dans le bas de marché ou dans le haut de marché. Et ça dépend également des taux moyens d'enchères. Alors, je vais m'arrêter là parce que sinon, vous pourriez passer la journée et je vous renvoie vers le rapport SEMrush. Je vous donnerai le lien dans une seconde qui donne la valeur des clics moyens dans des domaines comme l'assurance par exemple. On est arrivé, c'est bon, vous êtes assis, vous avez mis la ceinture là, 25 dollars le clic. Donc, vous imaginez, sur Visionary Marketing, on fait 1000 à 1500 visites par jour. Allez, on va dire, on ne va pas payer 25 euros, on va peut-être payer 3 ou 4 euros. Vous avez vu combien on gagne par jour ? Voilà, c'est tout. Bonne journée. Merci. Alors, Cyril, Cyril Bladier, Business Online, vas-y. Mets ton micro, Cyril, mets ton micro. Il faut qu'il mette son micro, Cyril. Avant, mon micro est allumé, j'étais coupé. Vas-y, c'est bon, ça marche, ça marche. Vas-y. Moi, je suis pragmatique, je fais ce qui marche. Parce que c'est la barre ou de la barre, en gros, je m'en fous un petit peu. Comme pour moi, comme pour mes clients, enfin, je n'ai jamais réfléchi en, je vais faire de la barre ou d'une barre, je rejoins ce que disaient mes deux prestigieux intervenants qui ont fait la parole juste avant moi. C'est, quelle est mon audience, quel est ma cible, quel est mon message, quelles sont mes ressources, quels sont mes moyens. Qu'est-ce que je me sens prêt à faire ? On dit, vas-y, Coco, Vas-en, on publie. Ouais, mais quand je publie, je fais trois fautes par mot, donc je ne peux pas publier sur LinkedIn, donc ce n'est pas possible de faire ça. Il y a aussi tous ces éléments, notamment dans les TPE, PME, avec quoi on est à l'aise et qu'est-ce qu'on a envie de faire, aller forcer en tant qu'agence ou conseil à un client, je te dirais absolument que tu fasses ça, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Moi, c'était quelqu'un qui m'a appris un coaching, il m'a dit, dès le début, je ne veux pas de vidéo. Je ne vais pas lui dire, il ne faut faire de la vidéo. Il ne va pas, il ne s'est pas prêt, il n'a pas envie de prendre la parole en vidéo. Je ne vais pas lui dire, si, il faut faire de la vidéo. Il me dit, il a dit, l'algorithme a dit qu'il faut de la vidéo. On s'en fout, ce n'est pas ça qui compte. Donc, moi, je suis vraiment toujours très pragmatique, très analytique. Basé data, c'est le rapport entre l'effort fourni et le résultat et le tout pragmatique à mettre en place. La particularité, que je dis très souvent dans beaucoup de mes contenus, c'est de tout analyser, de tout suivre. et la grosse différence du digital avec ce qu'on avait avant, c'est qu'on a de la data en temps réel. Avant, on faisait une campagne télé, on faisait un focus group consommateur avant, on faisait une campagne télé, on faisait une agence média qui allait après, évaluer si le truc était top of mind, machin, six mois après et les points de contact et les trucs, voilà, si on avait des retombées six mois après avec des panels Nielsen, Codip, je ne sais quoi. Là, on fait avec toute la data disponible en ligne en temps réel, on sait exactement comment ça se passe, comment ça évolue, on peut ajuster. Il faut vraiment être très pragmatique dans ce qu'on fait et pas raisonner en disant je fais de la banne ou de la banne. Moi, je fais tout à l'heure, Mickaël a dit c'est l'un et l'autre. Non, ce n'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Moi, j'ai fait zéro ad banne depuis 2009. Je n'ai pas fait un message de prospection depuis 2009. J'ai bossé avec un paquet de boîtes en entrant. Je suis toujours contre ces dogmes. Il faut faire ceci ou cela ou c'est les deux ensemble ou c'est l'un ou c'est l'autre. c'est une conjonction de ce qu'on a envie, de ce qu'on peut faire. Merci. Alors, Mickaël, ça tombe bien. Tu as été invectivé. Non, pas invectivé. Aucune invectivé. J'ai dit que j'avais un point de vue différent. Je l'ai dans la tête parce que tout à l'heure, j'avais dit invectivé hier soir, je ne sais plus. Il n'y a pas de problème. Tu as été cité, tu as été tagué, nommé, cité. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Avant de répondre à ta question, pour répondre à ce que dit Cyril, pour détailler mes propos, je ne dis pas qu'il faut faire les deux. À la fin, c'est pour ça que je termine en disant que ça dépend de vos objectifs, ça dépend de tout. Je préfère plutôt parler de proportion. Ça peut être 100% comme ça peut être 0%, comme ça peut être 90%, 10%, 60%, 40%, etc. C'est plus, enfin encore une fois, et là je retombe encore une fois sur ce que je dis, je rejoins Cyril sur ce qu'il dit, il faut être pragmatique, il faut simplement voir ce dont on a besoin et s'adapter. Donc je préfère réactiver sur ça. Je voulais démontrer qu'il ne faut pas se dire c'est l'un ou c'est l'autre, voir noir ou blanc, il faut plutôt voir gris. Mais après, si dans le gris, il ne faut faire que du noir, on ne fait que du noir. C'était juste pour répondre à Cyril. Sinon, par rapport à la question, moi je retombe beaucoup sur ce qu'a dit, je me retrouve beaucoup dans ce qu'a dit Yann. Pour moi, c'est vraiment aussi une guerre de ressources. On a beaucoup parlé des grosses entreprises bien structurées, plusieurs salariés avec des gros budgets marketing. Je pense aussi aux PME, aux TPE, aux indépendants qui n'ont pas forcément de budget marketing ou alors qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources, beaucoup de trésorerie. Il faut aussi voir l'inbound comme une guerre de patience. On ne peut pas lancer une stratégie. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif, mais on ne peut pas faire purement que de l'inbound marketing. Et puis, rien manger quand on n'a pas du tout trésorerie. On ne peut pas se mettre dans l'élevage, dans la croissance d'arbres fruitiers et attendre deux ans que ça pousse si on n'a rien dans l'assiette. Donc, ça dépend aussi beaucoup des ressources. Ça dépend de la tête de l'entreprise, bien évidemment. Bon, Robin, est-ce que tu as eu des réponses à tes questions initiales puisque c'était toi qui posais les questions ? Ou est-ce que tu veux compléter en donnant ton expérience puisque chez L2Travaux, vous faites des trucs ? Oui, tout à fait. J'ai tout à fait eu ma réponse. La réponse, si je reviens un petit peu ce que tout le monde a dit, à la limite, la différence entre une bande et une autre bande, elle n'a même plus lieu d'être aujourd'hui. si on prend l'exemple que tu as cité d'Huffspot, moi, je ne suis pas convaincu qu'une bande soit une philosophie véritable qu'ils aient mis en place, mais plutôt une opportunité qu'ils ont saisie sur un marché où il n'y avait pas de compétition. Donc, c'était très simple pour eux, en fait, à cette époque, ils s'adressaient et à une cible qui était déjà très digitalisée, utilisateur d'Internet, les directeurs marketing, notamment, les équipes marketing des entreprises ou les équipes commerciales des grosses entreprises qui étaient digitalisées, et également, sur un secteur activité où ils étaient les premiers. Donc, pour bien ranquer en SEO, beaucoup plus simple quand tu arrives et que tu es un des premiers acteurs. Il va, c'est juste un mode que tu as créé qui est un paquet différent du permission marketing de cette guide. Ils n'ont rien inventé. Comme en SEO, en ce moment, ils s'amusent à foutre la merde en parlant de clusters thématiques autour de concours sémantique. Ça, ça fout les mains chez les clients qui disent « Ah, c'est quoi les clusters thématiques par concours sémantique ? C'est juste la pédation de spot sur le truc, c'est la même chose. » Mais ça, c'est très, 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 très bon de sortir du temps que tout le monde utilise, de prendre le temps, de balancer et de faire comprendre que c'est différent. C'est exactement la même chose que ce que disent les autres. Carmine, Robin, et ensuite Jean-François. Tout à fait, Cyril. Oui, donc nous, nous simplement pour partager un petit peu ce qu'on fait chez le Lotravaux, on fait du mélange des deux, évidemment. Après, on est une start-up financée par des fonds en investissement et comme tu l'as dit Mickaël, effectivement, en termes d'objectifs, on ne peut pas se permettre de tabler que sur le LeanBand. Quand on a des objectifs qui dépassent ce qu'on peut faire venir de façon, peut faire grossir entre guillemets de façon très naturelle, je ne pense pas qu'on puisse tabler uniquement sur le LeanBand. Après, de toute façon, peu importe ce qui est mis en place, que ce soit, parce que finalement, ce qui va changer, c'est la première touche, la façon dont on va interrompre ou non les gens, finalement, c'est tout le canal de conversion derrière, c'est l'optimisation de tout ce canal de conversion qui me paraît être le plus important parce que la soumission de formulaires, elle provienne d'une personne qui nous recherche de façon naturelle ou d'une publicité. Grosso modo, la façon de traiter les prospects derrière, elle reste la même. et donc simplement, voilà, simplement, moi, c'est mon mot de la conclusion par rapport à ce sujet-là. Déjà, avant même de réfléchir une bande à une bande pour créer la première touche, il faut quand même avoir un canal de conversion derrière qui soit optimisé et finalement, il se ressemble pour les deux. Jean-François, mets ton micro. Je dirais que tout a été dit sauf peut-être une chose, c'est que inbound ou outbound, ce sont des moyens et finalement, pour prospecter des prospects d'une manière offensive. Les moyens outbound qui sont regroupés dans ce terme-là qui est vraiment l'invention, effectivement, de HubSpot par opposition à celui qui voulait imposer que t'es inbound, en fait, il y en a plein. Ça va de je mets un prospectus dans une boîte aux lettres à H téléphone à même j'envoie une invitation à quelqu'un que je ne connais pas sur LinkedIn. C'est de la outbound, ça a beau être sur un réseau social, c'est bien de la inbound. Donc, en fait, plus qu'opposer inbound et outbound, c'est quelle forme d'inbound et quelle forme d'outbound. Et en inbound, à nouveau, il y a plein de manières de le faire. Il y a plein de manières différentes. et ce qu'on appelle l'inbound marketing est un des moyens de le faire qui est présupposé tel que HubSpot le présente est un moyen complet qui va jusqu'à la conversion des clients. Ce truc-là est une absurdité, mais là où on ne peut pas en vouloir à HubSpot, c'est qu'ils ont super bien utilisé leur concept pour faire passer cette idée-là. Mais soyons clairs, il y a 90% des boîtes dans ce pays-là qui ne peuvent pas convertir un client online déjà parce qu'ils n'ont pas l'outil pour. Donc voilà, il y a plein d'inbound, il y a plein de médias en inbound, il y a plein de médias en outbound et le débat, il doit être, voilà, il est plus large et plus profond que juste inbound contre outbound. Alors quand tu dis il est plus large et plus profond, il va jusqu'où alors le débat qu'on reprendra tout à l'heure ? Par exemple, si je veux prospecter une cible, est-ce que j'ai intérêt à me faire un fichier de sélection sur LinkedIn et je vais les harceler à coups d'invitations sous un prétexte plus ou moins déguisé mais pour être intéressant en 300 caractères, tu n'as pas beaucoup de possibilités, tu vois. Une fois que tu as dit je voudrais te connecter avec vous, tu n'as plus la place pour raconter beaucoup de choses intelligentes. Donc je peux envoyer mille choses, mille messages de demandes de connexion sur LinkedIn. est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou est-ce qu'il vaut mieux cibler des secteurs d'activité par rapport à d'autres critères et un autre moyen d'avoir des fichiers que LinkedIn ? Et c'est ces choses-là qu'il faut peser et balancer. Les deux sont de l'outbound mais ils n'auront pas du tout le même résultat. Ok, on en reparlera tout à l'heure. Alors Yann, quel est ton point de vue sur tout ça ? Micro. Excusez-moi, je cherchais le micro. Mon point de vue, c'est un point de vue un peu bizarre. Ce qui n'est pas un point de vue de consultant, c'est un point de vue de client en fait. J'ai été annonceur pendant des années. Je n'ai pas de philosophie du style il ne faut absolument pas faire d'outbound. Je ne pense pas qu'il y ait de philosophie de ce genre. Je rejoins Cyril. C'est efficace, ça marche et ce n'est pas cher ou ça ne marche pas et c'est cher. C'est tout. Et ce que j'ai remarqué sur les marchés où j'ai travaillé, c'est sur des choses très très pointues. Quand je travaillais avec des agences qui me faisaient des planifications d'achats de mots-clés, je ne sais pas pour quelle raison. J'en ai essayé plusieurs et faisaient tous pareil. ils essayent d'arroser le plus large possible pour avoir un résultat. Je ne sais pas, du style, on va acheter le mot-clé réseau, par exemple, quand on vend des réseaux Ethernet. et du coup, on va se récupérer tous les réseaux sociaux et tout ce qu'on veut avec et qui n'a rien à voir avec le prix du bacon. et la raison pour laquelle ils le font, déjà, c'est pour ratisser le budget plus vite, ça, on l'a compris, mais c'est aussi parce que, du coup, ça permet de montrer un résultat, des résultats qui sont chers à Cyril. On montre un beau fichier Excel avec des chiffres qui cliquent, mais qui cliquent avec des gens qui cliquent sur des machins qui n'ont rien à voir avec le prix du bacon. Moi, je passais mon temps à reprendre le fichier Excel et je regardais, je disais, réseau, non, on s'en fout parce que quand on tape, on voit tout de suite ce qui arrive le premier. Ce que je veux, c'est quelque chose de précis, réseau Ethernet, réseau IP, VPN, patati, patata. Ça veut dire déjà, une part, il faut connaître le métier. Si on ne connaît pas le métier, on ne connaît pas le vocabulaire, ça ne marche pas. Les agences, en l'occurrence, que j'avais en face de moi, ne connaissaient que Quick, donc elles faisaient n'importe quoi. Et quand on était très précis et très pointus dans l'achat de mots-clés, vous voyez, je ne fais que de l'inbound, mais pourtant, je sais faire aussi le reste. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est très simple, mais il ne se passe rien parce qu'il y a très, 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 très peu de clics et ça n'est pas efficace et ça coûte très cher. Donc, au bout d'un moment, j'en ai fait un peu comme tout le monde. Quand j'avais des gros budgets, comme je dis, c'était un petit trait dans le budget, donc je faisais juste de ce qu'il fallait, mais en termes d'efficacité, il n'y avait pas photo. Entre investir dans le long terme sur le leanbound et investir sur le court terme sur des mots-clés qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais, le choix était vite fait. Après, si j'avais vendu des téléphones mobiles à des TPE, je n'aurais pas fait exactement la même chose. Encore une fois, ça dépend de ce que vous faites, avec qui vous le faites et sur quel marché. Merci. Alors, Cyril, une conclusion pour toi sur ce petit tour de table ? Oui, je reviens aux éléments précédents. Je pense qu'il ne faut pas, déjà, je répète ce que Loïc dit à chaque fois, ne croyez rien de ce qu'on vous dit et faites-vous vos propres idées. Le digital reste dans beaucoup de domaines du test and learn. on le voit, on a un exemple tout bête, mais parfois, on fait de la gestion déléguée sur LinkedIn, donc on gère des comptes pour des clients et on voit que pour toucher la même audience de profit d'une même entreprise, donc avec le même produit, en fonction des scénarios d'approche qu'on va avoir, on va avoir des taux de résultats totalement différents. Donc, on reste beaucoup dans ce test and learn. Je pense qu'il faut faire, il faut être extrêmement pragmatique, il faut suivre, il faut connaître ce que beaucoup ne connaissent pas son coût d'acquisition client. Les gens me disent « Waouh, un coût du clic à 10 euros, c'est super cher sur Google. » Oui, enfin, s'il faut 5 clics pour avoir un client, 50 euros que ton coût d'acquisition c'est 200 euros, finalement, ce n'est pas si cher. Les gens me disent « Waouh, c'est super cher ce coût du clic. » Ok, très bien, quel est ton coût d'acquisition ? Ça, c'est un sujet, mais même dans des grands comptes, je ne peux pas dire le nom parce que c'est insultant pour la marque, mais d'une responsable marketing digitale quand j'ai parlé de coût d'acquisition, de quoi je parle ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je ne parle même pas de lifetime de consumer value, je parle juste de la base de coût d'acquisition. Il faut avoir ces éléments-là. Si on ne connaît pas ça, on fait ce que disait Yann tout à l'heure, on balance du budget. C'est bon, je vais mettre 2 millions sur Azure, je vais mettre 1 million ici, 1 million là. Et le plus saisissant par rapport à ça, c'est dans les rapports annuels qui sortent de l'association des marketeurs américains ou du Content Marketing Institute. En fait, personne ne mesure rien, c'est absolument hallucinant. On nous a toujours emmerdés en disant les réseaux sociaux, tout le monde, tout le monde, en fait, personne ne mesure rien. Les entreprises, à plus de 50%, les équipes marketing ne mesurent absolument pas le héroïne des investissements. Donc là, quand on est plus peu de structure, dans l'audience du social selling for, on est plutôt sur des cibles TPE, PME, je pense que là, on n'a pas des millions de budget à cramer. Il faut être super vigilant là-dessus et une conjonction de pragmatisme et de ce qu'on peut se permettre et sans avoir aucun dogme sur le sujet. Et éviter également, je dis beaucoup de choses, mais l'attitude très fréquente de l'indépendant ou du patron de TPE, c'est de tout tester. Je vais faire 15 jours de ci, 15 jours de ça, 15 jours d'autre chose. Ah tiens, il y a ruiné, un truc sympa, je vais essayer. Ah, je viens de lire un truc sympa, je vais essayer. Ah, j'ai un truc sympa, je vais essayer. Ah, j'ai... Il n'y a aucune consistance et après, ça ne marche pas. En même temps, comme disait Warren Buffett, faire un bébé, c'est faire un bébé, ça dure 9 mois, ce n'est pas en mettant 9 femmes enceintes en un mois qu'on va avoir un bébé. C'est 9 mois. Ce n'est pas 9 fois un mois, c'est une fois 9 mois. Je vais rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Cyril qui est très juste, le coût d'acquisition client et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche très bien sur les marchés de masse, B2C ou B2B, parce qu'on peut, calculer facilement, enfin relativement facilement un coût d'acquisition client et il suffit de surveiller ces statistiques et de voir et surtout faire ou pas faire ce que j'ai vu dans certaines entreprises, c'est-à-dire mettre des budgets d'aband comme des bœufs tous les jours, mettre 100 euros, enfin 1 000 euros ou 10 000 euros tous les jours, puis toujours la même somme. Il ne faut pas faire ça, il faut faire des bursts, il faut faire monter le budget d'un seul coup, puis après, il faut le faire baisser d'un seul coup pour pouvoir le voir, pour pouvoir voir l'impact, sur les ventes. Et là, vous pourrez effectivement arriver à ce qu'explique Cyril et en B2B, quand on va aller vers la vente complexe, et bien ça, nada, vous ne pourrez pas le faire, ça ne marchera pas et c'est pour ça que du coup, c'est très difficile d'utiliser ces techniques d'aband sur ces marchés très pointus et que l'inbound est beaucoup plus pertinent, surtout finalement, beaucoup plus cher à l'investissement, mais beaucoup moins cher en fait, en fin de compte. Tu me rappelles un truc, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de secteurs où ça ne marche absolument pas. Moi, j'étais avant sur un marché direct au début dans l'industrie vendu par des distributeurs, tu as 5 distributeurs en France, tu peux faire outbound, tout ce que tu veux, le truc, c'est que tu prends rendez-vous avec les équipes de dirigeants des distributeurs et tu négocies, ce n'est pas du outbound, du live, c'est là que tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que l'inbound, l'outbound est fait pour parler à des clients, on est d'accord ? Enfin, des prospects, on cherche à convertir. L'inbound, non. L'inbound, ce n'est pas fait pour des clients. C'est souvent, on entend dire « Ah, mais à quel client on va écrire ? » À personne, pas de client. On écrit à un lectorat. On est dans une logique de marketing de bouche à oreille. Ça prend un peu de temps, des fois, ça prend moins de temps, c'est des cas miraculeux, il y en a quelques-uns, des fois, ça vous arrivera, vous ne comprendrez pas pourquoi, d'ailleurs. Mais la plupart du temps, soyons francs, c'est long, c'est chiant et c'est dur. Mais ça marche. Eh bien, François va revenir là-dessus dans quelques minutes, mais avant, Robin et Mickaël faites une petite conclusion. Mais j'ai posé la question à la salle, si vous avez des questions, levez la main ou si vous voulez réagir. Je le répète là par la parole aussi. Robin, qu'est-ce que tu voulais dire ? C'est dur. Thierry qui a une question. Alors vas-y, termine vite. C'est dur de conclure maintenant. On commençait à toucher à des choses justement très intéressantes dans le débat. Et on conclut la première partie. On a encore toute une heure après. Je dirais que simplement, il y a un concept qui vient d'être juste touché du doigt, c'est la lifetime value des clients. Là, j'ai beaucoup entendu parler. Il faut optimiser sur le coût d'acquisition. Je ne suis pas d'accord parce que si on regarde que le coût d'acquisition, on peut tout à fait remplir un panier de clients qui sont des clients en fait derrière qui vont permettre des clients de qualité. Donc, c'est important pour moi, je pense, d'avoir déjà une segmentation précise de ces clients et pour en fonction des clients qui sont signés sur de la haut de bande parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de masse avec de la publicité et déjà avoir une approche dès le traitement du lead de ce mec-là, il rentre dans quel panier ? Qu'est-ce que je vais pouvoir investir sur la qualification de ce lead sur le traitement de ce lead ? Et ensuite, en termes de suivi client quand il signera client, est-ce que je vais investir de la même façon que j'investirai sur une autre typologie de client ? Et donc, vraiment se projeter sur plutôt la lifetime value plutôt que simplement le coût d'acquisition. Excellent. On pourra y revenir tout à l'heure si on n'oublie pas d'ailleurs. Michael, tu voulais encore dire quelque chose avant qu'on passe la parole à Thierry qui a une question. OK. Alors, pour conclure, je vais faire une conclusion beaucoup moins technique et rationnelle, un peu plus émotionnelle, mais je pense quand même tout aussi juste. Il y a un point, peu importe la stratégie pour en vouloir faire la technique, il y a un point de nos jours qui est vital, c'est la relation, c'est le côté humain. D'ailleurs, Yann l'a très bien dit quand il est palais d'une bande qu'on s'adresse à un lectorat, si on s'adresse à des morceaux de viande et que le seul objectif c'est de prendre leur argent, ça va se ressentir, ça ne va pas fonctionner. Donc, avoir un côté très humain, peu importe la stratégie, c'est vital de nos jours sur Internet. Merci, merci. Alors, merci. Thierry, tu avais une question, vas-y. Mets ton micro, Thierry Mezunab, mets ton micro. Alors, bonjour. Je voulais simplement réagir par rapport à plusieurs choses qui ont été dites et du coup, ça va arriver à une question, je vais essayer de faire rapide. Ouais, c'est rapide, ouais. Voilà, ce qui a été dit, la première chose qui m'a plu, c'est ce qu'a dit Yann par rapport à la taille de l'entreprise parce qu'effectivement, moi, je me reprends, je prends un petit peu les éléments de chacun et dans chaque affirmation, il y a du vrai et du faux par rapport à des entreprises comme les miennes qui sont toutes petites. Par exemple, l'affirmation de Cyril, et là, j'aimerais bien avoir son input, sur le 9 fois 1 mois, 1 fois 1 fois 9 mois dans une entreprise comme la mienne, dans un secteur préprisé avec des grosses valeurs sur un client mais qui n'est pas obligé de revenir, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour le sécuriser comme disait Romain, au final, c'est beaucoup mieux de faire du 9 fois 1 mois que du 1 fois 9 mois parce que du coup, on n'a pas le temps de faire, nous, si tu veux, on a des petits budgets en termes de communication et comment tu gères dans ces cas-là le fait de séduire donc de l'in-band comme disait Michael, comment tu gères le fait de séduire un client qui doit venir parce qu'il a un besoin particulier mais de toute façon, une fois que tu auras réglé le problème, il ne sera plus besoin à fidéliser donc on n'a pas besoin de 9 mois, il suffit d'être là présent, visible, séducteur, au bon moment et c'est ça qui est difficile à gérer en fait par rapport à cette notion de stratégie je fais l'un ou l'autre parce que qui est le payeur ? Le marketeur d'une grosse entreprise effectivement, il a 50 millions en dépensé bon, il dépense 50 millions mais ce n'est pas lui qui les met de sa poche quand tu es entrepreneur moi, quand je mets 15 000 euros dans une campagne c'est 15 000 euros de ma poche comment on gère ça ? En termes de stratégie je dirais d'intégrer ça dans une stratégie de marketing Alors, tu as posé la question d'abord à Yann donc Yann, vas-y, essaie de répondre Excuse-moi, je n'ai pas très bien compris la question excuse-moi est-ce qu'on peut résumer ? Qui a compris la question ? Quelqu'un a compris la question ? Sinon, on en parlera offline est-ce que quelqu'un Jean-François, Cyril, vous avez compris la question de Thierry ? Moi, je m'étais planté sur la citation de Buffett que j'ai retrouvée peu importe les talents les efforts les choses demandent du temps on ne fait pas un bébé en neuf mois pas embêtant de se faire monceinte c'est un peu différent ce que j'avais dit tout à l'heure Thierry, je sens que ta question ou ta réflexion est tombée à plat donc on en reparlera je pense que je pense que pour moi on en revient à ce qu'on disait précédemment c'est un peu d'analyse et de voir où sont ses clients et qu'est-ce qu'ils font mettre en place pour aller les chercher c'est exactement les premières réponses qu'ont faites Jean-François et Yann tout à l'heure c'est quelles sont les ressources disponibles où sont les clients et quels sont les meilleurs moyens d'aller les toucher ce que je crois avoir compris de la question de Thierry en fait en gros c'est un budget limité c'est de sa poche c'est compliqué il ne veut pas faire comme a dit Cyril tout à l'heure tout tester en même temps parce que ce n'est pas une bonne idée et en même temps il a peur de mettre ce qui est compréhensible ça m'arrive aussi de mettre de l'argent où je sais ce que c'est de mettre tous ses oeufs dans le même panier en se demandant si ça va réussir bon si on a un budget limité je dirais et qu'on cherche déjà la première chose à vérifier je vais peut-être m'inscrire en faux par rapport à ce que dit Mickaël tout à l'heure je suis désolé c'est pareil ce n'est pas un reproche c'est peut-être une divergence tu as dit tout à l'heure l'inbound ne vient pas après l'outbound ni l'inverse pour moi si je suis désolé je vais quand même mettre l'inbound avant l'outbound pour une raison qui est simple Thierry c'est que tu ne paieras pas pour ça tu vas juste payer en temps alors attention payer en temps c'est payer c'est-à-dire le temps que tu vas investir dedans c'est du temps que tu ne vas pas passer devant tes clients à prospecter à faire des tas de choses donc c'est un investissement mais je dirais en tant que chef d'entreprise puisque ton budget est limité puisque tu veux tester les deux je commencerais déjà par tester ce qui est gratuit alors soit j'ai les compétences moi en tant que Thierry je sais parler de mon métier je connais mon métier je peux parler je crois que tu es dans le ciment ou quelque chose comme ça c'est ce que j'ai cru comprendre sur ton site tu as la technique de la construction et des matériaux de construction c'est tu connais ton métier et tu peux et tu peux t'investir autour de l'inbound marketing soit tu as suffisamment de monde autour de toi pour pouvoir t'aider à créer ce contenu et tu vas essayer c'est un peu ce que j'ai expliqué hier de créer un réseau avec les gens qui sont autour de toi pour pouvoir générer ce contenu disons que ça coûte le moins cher principe d'effectuation que ça coûte le moins cher que j'ai plus d'efficacité alors après c'est vrai que c'est très difficile si tu as peu de monde autour de toi que toi tu n'as pas la compétence il va falloir que tu recours à quelqu'un qui puisse t'aider peut-être une agence qui est spécialisée dans les TPE et là ce que je conseillerais c'est que tu travailles en temps partagé parce que plutôt que d'acheter du contenu à la pièce d'essayer de prendre un consultant que tu vas prendre un certain nombre de jours par mois je fais ça souvent avec des clients parce que ça permet aussi de travailler dans la durée voilà donc c'est un moyen aussi de résoudre ce problème de budget je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question c'est pas mal c'est pas mal je trouve que c'est bien Thierry vas-y en un mot alors c'était juste c'était juste pour dire en fait c'était pas uniquement une question de budget mais plus une question de stratégie parce que dire il faut mettre et c'est pour ça qu'au début de réponse c'était qu'on venait bien c'est dire il faut mettre l'un avant l'autre ou l'autre avant l'un c'est plus ça qui me et d'insister dans la durée c'est plus ça que je posais comme question parce qu'effectivement ça me paraît pas adapté aux toutes petites entreprises et à l'entrepreneuriat direct pour moi je dirais moi j'ai une toute petite entreprise le matin je me lève je blog alors c'est parce que j'aime ça c'est sûr mais c'est pas seulement parce que j'aime ça c'est un élément indispensable de mon activité commerciale en fait je vends essentiellement comme ça ok on va y revenir on va y revenir parce que Jean-François va maintenant nous faire sa keynote à lui qui est sur le sujet de inbound marketing et social selling deux termes souvent mal compris parfois opposés rarement intégrés un peu confondus voilà Jean-François je te laisse la parole bien et au-delà d'inbound on va surtout parler de vente puisque finalement l'inbound marketing le social selling c'est des outils qui servent à vendre et la finalité c'est bien vendre et ce qui est d'ailleurs très révélateur c'est que depuis une heure mais c'était en même temps le sujet on a parlé d'inbound marketing je ne crois pas qu'on ait utilisé une seule fois le mot vendre alors déjà peut-être juste une précaution pour je vais partager des écrans et donc pour ceux désolé la répétition pour ceux qui sont au fait de ça pour ceux qui sont pas au fait de ça quand je vais partager mon écran vous allez avoir les vidéos qui vous masquent une partie de l'écran alors bien sûr ils jouent en haut vous cliquez sur le petit bouton sur le côté et ça va vous réduire les vidéos et ça va vous permettre de voir mon écran quand je vais le partager mais peut-être peut-être commencer pour illustrer cette grande confusion ces trois chiffres là vous voyez inbound marketing c'est chercher 12 000 fois par mois sur internet sur google social selling 3600 et technique de vente 880 si autour de cette assistance vous vendez des prestations autour de ça vous pouvez en déduire un truc c'est que vous avez plutôt intérêt à parler d'inbound marketing vous allez capter plus l'attention des gens sur internet mais en même temps c'est une vraie anomalie parce que ces trois sujets là sont le même et ça veut dire que l'écart de recherche sur un sujet ou l'autre montre que les recherches sont guidées par un effet de mode plutôt que par une compréhension réelle des choses alors je vais repartir de là où nous a laissé Mickaël où effectivement l'inbound marketing pour bien comprendre ce qui va suivre il faut que je rentre un petit plus dans le détail du process Seth Godin a inventé l'inbound marketing sans l'appeler inbound marketing en l'appelant permission marketing comme le disait Mickaël mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Seth Godin était directeur du marketing direct de Yahoo souvent on dit c'était le directeur marketing de Yahoo attention ça change tout le directeur du marketing direct de Yahoo ça veut dire que vous êtes sur une cible B2C et puis à cette époque là on est donc son bouquin il l'a écrit en 2006 2007 mais le concept il a commencé à travailler à publier en 2004 et en 2006 vous avez Darmachet qui est un entrepreneur qui fait un logiciel pour le vendre à des startups et il fait le constat que son blog qui lui permet de donner des infos utiles à des startupers lui permet de rentrer en contact avec ses clients et derrière de leur vendre le logiciel et bien sûr il se dit au-delà de vendre mon propre logiciel ce que je pourrais faire pour les startupers ce que je pourrais faire c'est en faire une offre complète avec un concept outillé outillé avec un CRM outillé avec un logiciel de sales automation et c'est ainsi qu'avec Brian Halligan il a inventé HubSpot en 2006 et leur concept le voilà leur idée c'est de dire je veux capter des prospects mais sur la planète il y en a un nombre tellement infini que je ne sais pas distinguer mes prospects de purs étrangers qui n'ont rien à faire avec moi alors le concept il consiste à se dire dans la première phase ce que je vais faire c'est je vais mettre à disposition sur le web c'est à dire par Google et les réseaux sociaux du contenu sur les problématiques que je sais résoudre et alors forcément qui va lire le contenu sur les problématiques des gens qui les rencontrent si tu publies un contenu sur la météo à l'île Maurice probablement les gens qui vont le consommer c'est des gens qui veulent faire un voyage à l'île Maurice et ça ça va créer un visite aura de gens qui sont une communauté qui ont le problème que je sais résoudre c'est du pool l'image de l'aimant et ça va me permettre de changer la forme de l'aimant pour ceux qui viennent me visiter sur mon site c'est ce que je pourrais faire c'est finalement des capteurs d'email des formulaires où je vais changer leur email contre quelque chose de plus à plus forte valeur ajoutée qui les aide à mieux comprendre les contours de leurs problèmes ou les enjeux ou les solutions qu'on pourrait y apporter et ça c'est l'étape après les avoir attirés où je vais les convertir en leads les leads il y a différents niveaux dans le débat on discutera s'il y en a qui veulent de l'info sur les différents niveaux de classification des leads mais ce qui est important c'est qu'ici j'ai quelqu'un qui m'a donné son adresse email pour pouvoir avoir un supplément d'info ça veut dire deux choses d'abord il a un peu plus mal que les autres il a un peu plus besoin de résoudre son problème donc la probabilité qu'il signe est plus importante et ensuite je l'ai qualifié je peux le mettre dans mon CRM je peux mesurer son intérêt au nombre d'interactions et comme j'ai son email je peux faire des scénarios dans lesquels je vais lui envoyer des emails par rapport à votre intérêt on aurait deux solutions ici cliquez vous allez voir la A si le gars répond sur la A il clique alors on va lui dire allons un peu plus loin on pourrait vous filer une démo s'il ne clique pas sur la A on va lui dire ok vous n'avez pas été intéressé par là alors on peut vous proposer la B on pourrait vous faire une démo et lui proposer des offres commerciales jusqu'à temps qu'ils signent et qu'ils deviennent clients c'est la troisième phase de l'inbound qui est conclure ça ne s'arrête pas là je vais changer la forme de l'aimant et maintenant je vais continuer à leur mettre du contenu attractif sur Google ou les réseaux sociaux pour les toucher par le web pour en faire des aficionados des ambassadeurs voilà le process de l'inbound marketing les spécialistes du sujet on est en terrain familier c'est vraiment l'inbound marketing formalisé par HubSpot dans les années 2006 ok mais ce n'est pas de la vente la vente ce n'est pas ça la vente c'est 4 process en fait ce n'est même pas un process c'est 4 process la vente c'est d'abord il faut que je me génère des opportunités ensuite il faut que je les transforme en clients ensuite je vais maximiser c'est-à-dire prendre le maximum du potentiel accessible du client et ensuite je vais le fidéliser ça ressemble mais ce n'est pas la même chose c'est en vente je vais dans une population de prospects que je suspecte de pouvoir devenir client un jour ce que je vais faire c'est que je vais identifier s'ils répondent bien à mes critères est-ce qu'ils ont la bonne taille le bon secteur d'activité le code NAV dans lequel je signe le plus est-ce que c'est le bon niveau d'interlocuteur est-ce que c'est la bonne zone de chalandise etc deuxième étape il faut que j'arrive à comprendre une problématique qu'ils auraient dont je suis une partie de la solution c'est ça générer une opportunité ensuite ce qu'il faut c'est que je la transforme et là je change de métier parce que transformer une opportunité en proposition commerciale c'est un vrai job ça consiste non pas à parler de mes produits ça consiste à vendre le problème c'est-à-dire arriver à faire prendre conscience au prospect que son problème existe vraiment l'enjeu c'est-à-dire ce que ça lui coûte s'il ne le résout pas la gravité la nécessité l'urgence etc d'où l'intérêt d'avoir une proposition ça me demande aussi de m'assurer d'être au bon interlocuteur parce qu'on a tous perdu plein d'affaires parce qu'on était trop bas je crois pas qu'on en ait perdu parce qu'un jour on était trop haut donc c'est un job de convertir une opportunité en proposition c'est pas la même chose et il y a un autre job de commercial c'est de convertir une proposition en client parce que là ça demande deux choses complètement différentes la première c'est très rationnellement de montrer que ce que je propose résout le problème avant d'avoir montré très rationnellement que le problème je l'ai bien compris ça demande de montrer que je rentre dans le budget ça demande de montrer l'efficacité de ma solution ça demande de montrer que je le fais mieux que les autres ça demande de montrer que c'est mieux d'acheter maintenant que plus tard etc c'est un autre job que l'étape 3 de convertir c'est deux jobs différents mais que le commercial doit faire et on a intérêt à ne pas les confondre parce que ce n'est pas les mêmes techniques ce n'est pas les mêmes taux de transformation il y en a faible sur l'un d'autres faibles sur l'autre et si on mélange tout on ne comprend plus là où on peut optimiser la performance bon maximiser c'est simple une fois que j'ai pris une partie du potentiel je peux faire de l'upselling ou du cross-selling pour augmenter monter à la partie maximum du potentiel du client à partir de maintenant je vais partager mon écran un petit peu différemment d'abord parce que j'en cache une partie et puis ensuite parce que comme ça le partage sera plus net notamment pour le stream de Loïc et puis la dernière chose c'est il faut le fidéliser et alors là où le commercial ne résonne pas comme le marqueteur c'est qu'il y a un mot qu'un vendeur n'utilisera jamais c'est des mots genre ambassadeur pourquoi ? parce que la fidélisation ce n'est pas ce qu'on dit ni dans la vie ni dans le business la fidélisation c'est ce que les gens font un fidèle dans un couple ou dans une relation business ça se regarde à ce que les gens font et non pas à ce qu'ils disent et nous les vendeurs on va plutôt parler de réachat c'est-à-dire tu veux savoir si un client est fidèle regarde s'il réachète alors il y a des points communs bien sûr il y a des ponts entre les deux vous comprenez bien le trait rouge qui figure là signifie que quand j'identifie en vente dans l'étape 2 dans l'étape du bas quand j'identifie les problèmes du client c'est bien ce que fait Lindbund à l'étape 2 mais vous voyez que ce n'est pas le même ordre des étapes en vente quand j'essaye de comprendre la problématique d'un client des fois on a des clients taiseux alors ce qu'on va faire c'est qu'on va leur dire ben voilà moi je travaille avec 150 boîtes qui ont votre secteur d'activité ils ont tous 4 problèmes le 1, le 2, le 3, le 4 vous vous reconnaissez plutôt dans lequel et bien c'est ça que fait Lindbund à l'étape 1 de présenter des problématiques clients pour voir les gens qui se reconnaissent dedans mais c'est également ce que fait Lindbund à l'étape 2 puisque quand on va mettre du contenu sur des problématiques pour que les gens mettent leur email sur une landing page on cherche bien à comprendre le problème qu'ils rencontrent à l'étape 3 quand j'essaye de convertir l'opportunité en proposition et bien j'essaye d'arriver à exposer mon prospect à une problématique qui l'intéresse c'est exactement ce que fait Lindbund à l'étape 2 quand à l'étape et le problème de l'étape 2 c'est qu'à l'étape 2 de Lindbund tu demandes au commercial si le commercial s'amusait à suivre ce process là il y a 3 trucs à faire qui n'ont rien à voir qui correspondent ni aux mêmes compétences à développer ni au même moment de la relation client mais ils sont tous packagés à l'étape 2 du process Lindbund Parking pourquoi ? parce que ça n'a pas été fait par des vendeurs parce que ça ne correspond pas aux tâches que fait un vendeur pour vendre ensuite quand on essaye de convertir un client à une proposition c'est ce que fait finalement Lindbund à l'étape 3 c'est j'ai récupéré au niveau des leads les adresses email je vais donc pousser par du marketing automation des propositions des offres de démo etc pour voir celle à laquelle ils accrochent celle à laquelle ils veulent des infos complémentaires donc c'est aussi ce que fait Lindbund à l'étape 3 quand ensuite on essaye de convertir de la proposition au client c'est la définition d'étape 3 de Lindbund c'est la même et à nouveau vous voyez qu'à l'étape 3 de Lindbund on fait des trucs qui n'ont juste rien à voir pour un commercial qui ne sont pas basés sur les mêmes compétences alors bien sûr aussi Lindbund va s'occuper de la maximisation puisque dans l'étape 4 qui s'appelle fidélisation on va faire aussi de l'upselling et du cross-selling et puis on va bien sûr s'occuper de faire réacheter les clients puisque c'est la définition de la fidélisation et vous retrouvez cette étape 4 de Lindbund Marketing où on a mélangé des tâches commerciales qui sont vraiment différentes parce qu'il n'y a vraiment rien de commun vous voyez entre faire de l'upselling faire du cross-selling et faire de la fidélisation alors pourquoi il y a ces décalages parce que l'un est un outil de l'autre il y en a un qui est inclus dans l'autre ce ne sont pas des process comparables il y a un process de vente qui est généré transformé maximisé fidélisé et puis il y a un outil qui est Lindbund Marketing qui pour moi n'est ni une stratégie ni une philosophie c'est un outil un outil génial qui vient s'inscrire surtout à deux endroits dans le process dans la génération d'opportunités et dans la fidélisation dans la fidélisation c'est très dur à mesurer et c'est pour ça que je n'en parlerai pas maintenant mais si vous voulez qu'on en discute après on en discutera en revanche c'est un outil qui est très faible à la conversion pourquoi ? parce qu'il faudrait arriver à convertir en ligne avec un process d'inbound marketing et juste un chiffre en France vous avez à l'heure où on se parle 300 000 sites web qui sont capables d'aller jusqu'à la conversion d'un client il y a 4 millions et demi d'entreprises donc quand on parle de conversion par un process d'inbound en ligne on est en train de parler de moins de 10% des boîtes en revanche l'inbound c'est une idée qui est formidable c'est une idée qui va capter l'intérêt des prospects et c'est une idée d'autant plus intéressante au moment où on voit bien que les technologies push elles ont tendance à s'essouffler notamment la prospection téléphonique marche de moins en moins mais comme on le disait tout à l'heure il y a des secteurs si vous êtes commerçant demandez à un commerçant un intermarché ce qui se passe quand ils mettent des leaflets dans les boîtes aux lettres vous allez comprendre pourquoi ils le font c'est que réellement le push il marche encore dans plein de secteurs ça dépend du secteur et donc finalement c'est deux manières de générer du business et il y en a une qui s'appelle l'inbound avec une remarque sur inbound c'est qu'inbound il est un petit peu moins que ce qu'on croit c'est qu'en fait je suis d'accord qu'à la première étape je mets un blog ou un site avec du contenu qui est optimisé SEO pour attirer l'attention des gens c'est bien du pool ok ensuite je mets des formulaires pour leur dire si vous voulez mon livre blanc vous mettez votre email là je ne les force pas ils n'ont pas un revolver sur la tempe c'est bien de l'inbound ok ça ça me permet de récupérer des leads et qu'est-ce qu'on fait quand on a des leads et bien on prend un logiciel de sales automation qui est fourni d'ailleurs avec le CRM de HubSpot et on fait du push et sous prétexte que quelqu'un a fait comme cette gonine l'expliquait en 2006 il y a 15 ans il y a 15 ans on a fait de l'opt-in on a demandé l'autorisation on a fait du permission de marketing mais pour envoyer un truc derrière on va lui envoyer tout ce qui nous passe par la tête et ce qui est frappant c'est que hier dans une discussion sur internet vous pouvez le vérifier c'est dans mon fil de discussion vous voyez j'ai reçu ce mail là ce commentaire là qui était rigolo c'est un gars qui dit il y a beaucoup de justesse dans ton article pour l'anecdote j'ai reçu pas mal de demandes non sollicitées récemment de la part de HubSpot des demandes sans doute plus ou moins automatisées en fait ce n'est pas HubSpot c'est des agences qui sont adossées HubSpot l'échantre de Lingboon pratiquant la vente à l'ancienne ça ne manque pas de me faire sourire mais ça vient de ça c'est qu'en fait un logiciel d'automatisation pousse des contenus et ce n'est pas parce que Optin faisant ou RGPD faisant j'ai demandé j'ai donné mon accord pour en recevoir un que j'ai donné mon accord pour recevoir tous ceux d'après donc gaffe Lingboon il n'est pas toujours autant Lingboon que ça mais voilà mes trois premiers key learning points de cette première partie c'est Lingboon ce n'est pas un process de vente c'est un moyen online génial soit mais pas tant Lingboon que ça pour réaliser une ou deux étapes du process de vente plutôt bien sûr je pense à génération d'opportunités et fidélisation il est facultatif on n'est pas obligé de l'utiliser il y a des secteurs où il marche mieux que d'autres et il ne peut suffire à la conversion que dans peut-être moins de 10% des entreprises sur cette planète à l'instant où on se parle et là il y a une première incompatibilité vous voyez avec social selling c'est que dans social selling il n'y a qu'un seul mot c'est selling c'est vendre social c'est que l'adjectif maintenant il y a un autre problème l'autre problème c'est si je repars de ce process là et je vais le mettre vertical pour la clarté de l'explication on a donc des cibles sur ces cibles on va développer des moyens qu'est-ce que j'entends par moyens par exemple à l'étape 1 de l'inbound marketing on va mettre des dispositifs sur Google et sur les réseaux sociaux optimisés pour que le prospect tombe dessus ces moyens sont adaptés à un niveau de maturité du prospect ici le niveau de maturité c'est le tout premier jusque là le gars il n'avait besoin de rien et à un moment donné il a un problème qui fait que ça le met sur le parcours d'achat par exemple je ne sais pas il a cassé sa voiture et il faut qu'il en rachète une autre et à ce moment là son intérêt va vers le problème et pas vers les solutions si aujourd'hui vous voulez acheter une voiture la première question que vous posez c'est il me manque de l'info est-ce qu'il faut que j'achète un hybride essence ou un hybride diesel et l'hybride diesel c'est vraiment la planète ou c'est un truc qui est plus polluant qu'un diesel normal et en fait à ce moment là on va avoir un type de raisonnement où on n'a pas envie qu'il y ait Peugeot qui nous dise j'ai la meilleure voiture de la planète ça s'appelle le TOEF comme top of the funnel la majorité des français qui ne parlent pas anglais t'appelles ça le TOEFU ce qui crée une super confusion bien sûr parce que quand on entend TOEFU nous on pense plutôt à ça mais c'est top of funnel ensuite il y a pour la deuxième étape donc du de l'inbound le dispositif les moyens ça va être des formulaires pour capter les adresses email des landing pages etc qui vont nous permettre avec ces emails là de pousser nos solutions pour proposer des démos que le client puisse les évaluer etc c'est donc le MOFE middle of funnel et puis pour le niveau le plus bas ce qu'on fait c'est que les dispositifs c'est des démos des offres etc qu'on pousse par scénario email pour aller vers la conversion et vers l'achat c'est le bottom of funnel très bien super voilà les stades de maturité analysés par l'inbound marketing mais il faudrait ne jamais avoir rencontré un client de sa vie pour croire qu'un client fonctionne comme ça ça fonctionne pas comme ça un client quand on rencontre des vrais clients qu'est-ce qui se passe ils ont un parcours d'achat ou je suis d'accord quand ils vont rentrer sur le parcours d'achat ils vont puisque c'est un problème qu'ils les met sur le parcours d'achat ou une info qui manque ils vont se centrer là-dessus comme par exemple est-ce qu'il vaut mieux acheter un véhicule hybride ou un véhicule électrique par exemple et ce qui va les intéresser c'est trouver l'info qui leur manque c'est pas qu'on leur dise ma Peugeot elle est plus belle que la Citroën mais ils ne se sentent que sur le problème il n'y a pas le mélange du problème et de la solution comme fait l'inbound le stade awareness que vous voyez à gauche et ce n'est que quand on pense qu'il y a une solution possible qu'à ce moment-là le client va passer au stade de maturité suivant où il va les évaluer et pour les évaluer il fait quoi ? il les compare et donc à ce moment-là au stade 2 le commercial doit être un champion de la vente comparative et elle correspond assez pas mal au Muffet celle-là mais en revanche au stade 1 on ne mélange pas les deux pourquoi ? parce qu'au stade 1 on se centre sur le problème faire peser le problème les enjeux du problème puis ensuite il y a un stade 3 c'est que si dans la comparaison des solutions il y en a au moins une qui paraît jouable le client va se centrer à évaluer sa mise en oeuvre c'est quoi le délai c'est quoi les options c'est quoi les accessoires ça demande quel type de savoir etc. et là le commercial va à nouveau changer de costume et il faut qu'il soit capable de passer une argumentation qui n'est plus comparative qui est une argumentation on va essayer de prouver que par mes avantages je vais répondre à ces critères de choix en les prouvant par des preuves des chiffres etc. et puis ensuite alors ces trois étapes-là le client les fait de plus en plus online sur le ZMOT le Zero Moment of Truth et puis au quatrième étape il va évaluer la transaction la transaction c'est si c'est une voiture c'est tu me donnes la carte grise et je t'achète la voiture et des choses comme ça et c'est une étape qui demande à ce moment-là au commercial d'être plutôt fort en négociation et puis ensuite il y a une cinquième étape qui est vraiment l'achat qui peut être retardée par le client qui va dire je vais réfléchir et à ce moment-là on repart dans une vente comparative comme au stade de maturité 2 mais cette fois-ci on va comparer entre qu'est-ce qui se passe si tu achètes maintenant et qu'est-ce qui se passe si tu achètes après quelqu'un qui dirait par exemple ok vous m'avez convaincu la voiture c'est bien mais je vais attendre deux mois parce que l'État va donner de nouvelles aides pour l'achat de véhicules hybrides je vais attendre ce que ça donne et donc vous voyez que l'attitude du commercial sa zone d'argumentation change sur ses niveaux de maturité et finalement c'est pas que c'est contradictoire avec l'entonnoir de l'inbound c'est que l'entonnoir de l'inbound mélange des niveaux de maturité différents et qu'à la fin c'est le meilleur moyen pour que les commerciaux n'utilisent pas le bon niveau de vente en fonction du bon niveau de maturité parce qu'ils l'ont plus sous les yeux parce qu'ils ont cru comme tous les marketeurs qu'il n'y a que trois stats dans le niveau de maturité awareness evaluation et conversion et c'est ça mon key learning point c'est que l'inbound c'est un concept marketing qui n'a jamais été fait pour des commerciaux il a été fait par des marketeurs pour des marketeurs et pas n'importe lesquels des mecs qui sont Seth Godin qui venaient du B2C et Darmachet qui lui vendait à des startuppers mais un startupper c'est une clientèle très B2C dans le comportement c'est un concept qui va mélanger les niveaux de maturité avec lequel le vendeur doit lui dealer au quotidien et donc il rend très difficile une approche commerciale adaptée parce qu'en fait il mélange tout et il doit être pour être utilisé par un commercial il doit être adapté à la vente et il n'y a pas mieux que des commerciaux pour adapter un concept à la vente et puis mon dernier point très rapidement c'est finalement je n'ai pas encore parlé de social selling parce que déjà il faut se mettre d'accord sur le rapport entre inbound et vente puisque dans social selling il y a le mot vente et venons-en maintenant sur cette dernière couche réellement au mot social selling en fait ici on a le process de vente avec la place de l'inbound marketing dans ce process de vente on va zoomer sur là où il est sans doute le plus intéressant c'est-à-dire sur le process de génération d'opportunités bien et là qu'est-ce qui se passe si je compare avec la démarche social selling dans une démarche social selling on va faire quoi on va donner de l'information d'une manière généreuse sur des problématiques pour aider nos cibles à les mesurer en prendre les contours de l'ampleur on va donner des solutions c'est par exemple ce que vous avez pu voir Cyril Bladier faire ces derniers jours sur des infos qui sont vraiment très très advanced sur le fonctionnement de l'algorithme LinkedIn d'ailleurs je resterai tout à l'heure à son keynote et je vous conseille de le faire c'est vraiment super intéressant ce qu'il a publié mais c'est super généreux parce que chacun des mots qu'il a publié depuis 15 jours il aurait pu le vendre et il y a des gens qui auraient payé pour et en ce sens-là vous comprenez bien que c'est exactement ce que fait Lindbund au stade 1 en fait je peux le mettre en vert parce que c'est la même chose parce qu'en fait le social selling utilise Lindbund et ce levier-là c'est la même chose en fait Lindbund est inclus dans le social selling le social selling utilise Lindbund deuxième étape de Lindbund qu'est-ce qu'on va faire on va mesurer regarder les gens qui s'impliquent et on va favoriser cette implication par exemple vous publiez un post et vous regardez qui commente ce qui va être important c'est quand les gens commandent de répondre et de répondre comme le dit des fois Loïc en mettant du contenu et qui pose des questions pour les inviter à re-répondre et à générer l'implication et ça vous entendrez sans doute je n'ai pas du tout discuté avec lui de sa présentation mais nul doute que vous entendrez Cyril parler de ce genre de choses qui vont impacter votre score de viralité et votre dwell time et du coup derrière la diffusion de votre post la portée de votre post et ça c'est une étape fondamentale mais cette implication finalement c'est ce que fait Leanbound quand il propose un formulaire dans lequel les gens vont mettre leur email simplement en social selling on va le faire plus tôt on va le faire dès le départ et c'est moins impliquant parce qu'il n'y a pas d'email à mettre mais ça n'empêchera pas de le faire plus tard en utilisant un blog et des landing pages etc et d'ailleurs on est ceux qui font vraiment du social selling ils utilisent aussi un blog et vous avez entendu tout à l'heure des vrais pros qui sont Yann et Cyril ils ont tous les deux un blog et ça fait partie du truc si vous avez un doute sur le fait que vous avez besoin d'utiliser Leanbound et un blog pour faire vraiment du social selling venez vendredi à 15h on reparlera de ce sujet là et on lèvera ce doute là faire du social selling que avec LinkedIn c'est vous passer à côté de 80-90% des opportunités mais l'implication c'est également ce que Leanbound mesure au stade 3 de conclure par le lead score dans le CRM et là ce que vous voyez c'est que finalement Leanbound il nous a classé le truc différemment ce qu'on fait à une seule et même étape du social selling sur Leanbound c'est splitter dans trois étapes différentes et puis ce qu'on fait ensuite en social selling c'est qu'on se dit maintenant ces gens qui se sont impliqués je sais qu'ils sont intéressés par moi ou mon offre il y a une autre question c'est est-ce qu'ils m'intéressent moi est-ce qu'ils sont pas trop loin trop petits pas la bonne fonction trop bas trop etc et à ce moment-là on va les identifier c'est bien sûr ce que fait également Leanbound dans l'analyse du score de lead et des niveaux de qualification à l'étape 3 et puis à l'étape 4 qu'est-ce qu'on fait en social selling on les interpelle parce que tu peux pas te contenter de l'espoir que ça tombe du cloud pour faire un jeu de mots idiot c'est il y a un moment quand les gens sont vraiment impliqués avec toi tu leur dis écoutez poursuivons la discussion là sur LinkedIn ou autre c'est un peu réduit est-ce que vous me passez votre téléphone votre mail et on continue la discussion différemment on la continuera en face à face en visioconférence ou au téléphone peu importe et cette interpellation c'est ce que fait également Leanbound Marketing à l'étape 3 puisqu'il va proposer des offres des démos et de conclure mais à nouveau vous voyez la confusion des genres c'est que à l'étape 3 de Leanbound Marketing putain tu fais 3 trucs différents qu'un commercial ne fait pas au même moment qui ne repose pas sur les mêmes leviers pas avec les mêmes compétences en fait il y a une corrélation entre les deux mais c'est pas classé pareil c'est pas un classement pour des commerciaux c'est un concept de marketeur il n'y a pas un commercial qui fonctionne comme Leanbound Marketing et c'est ça qui fait que à force de faire des confusions entre les étapes de dire à des mecs à l'étape 3 conclure c'est tu fais ça et c'est le contraire de ça mais tu le fais avant l'autre truc etc. et bien c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait des gens qui fassent n'importe quoi en fait à trop confuser les objectifs d'une étape on rend les objectifs flous et vous savez il y a un proverbe dans la vie qui se vérifie tout le temps c'est que à objectifs flous conneries certaines et ce genre de commentaire qui s'est affiché là que j'ai reçu hier c'est pas parce que Leanbound n'est pas bien c'est simplement parce qu'on a des vendeurs et pourtant ils bossent dans des boîtes qui utilisent HubSpot qui n'ont pas compris la différence entre un concept marketing et un concept de vente alors ça amène la confusion des genres ça amène à harceler des gens qui s'étaient juste intéressés à quelque chose et finalement c'est une mauvaise utilisation de Leanbound parce qu'on a pensé que Leanbound était un process de vente et on s'est calé dessus alors mon troisième et dernier point c'est que le social selling utilise Leanbound c'est à dire on va attirer par des contenus intéressants on va pas interrompre le client par ce qui nous intéresse de parler c'est à dire notre off ce qu'on vend etc on va devenir ce qui intéresse le client c'est à dire ces problématiques mais c'est un process en revanche qui est fait pour des commerciaux contrairement à Leanbound qui lui est un concept fait par des marketeurs pour des marketeurs voilà c'est le troisième point le social selling utilise Leanbound et c'est un process pour des commerciaux mais mon premier point rappelez-vous c'était Leanbound n'est pas un process de vente or dans social selling il y a un problème c'est qu'il y a quand même le mot vente et mon deuxième key learning point c'était que Leanbound est un concept marketing marketing qui date des années 2006 il y a 15 ans c'est à dire un truc vieux et il n'est pas fait par des commerciaux il n'est pas fait pour la vente il est fait par des marketeurs pour des marketeurs il mélange les niveaux de maturité et donc il doit être adapté à la vente on ne peut pas l'utiliser comme ça et peut-être que les mots les plus importants de ce dernier slide c'est que c'est un concept marketing de 2006 que depuis on a compris qu'il y a un élément clé de la performance commerciale c'est la convergence du marketing et des ventes ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour performer en vente il faut adapter les systèmes marketing à la vente il faut les adapter aux commerciaux et il faut les adapter aux clients et pas l'inverse merci merci Jean-François j'ai été captivé je dois dire aussi alors je vais demander bien entendu aux panélistes de commencer par réagir voire poser une question comme l'avait fait Robin tout à l'heure alors on va commencer par Robin tiens voilà parce qu'il a peut-être une question ou une réaction par rapport à ce qui a été partagé vas-y Robin simplement sur la dernière chose pas l'inverse je ne suis pas forcément d'accord avec ça sur la partie commerciale effectivement là tel que présenté c'est le marketing donc la commercialisation qui est au support des efforts commerciaux mais typiquement sur bon parce que là en fait là tu parlais Jean-François d'in-band marketing moi je résumerai plus simplement ta présentation marketing versus vente globalement aujourd'hui si on met de côté le terme in-band et typiquement il y a une chose dans l'in-band qui est ultra important en haut de funnel c'est la réactivité un commercial et notamment souvent des billiards qui s'occupent de cette partie là donc des business developers lorsqu'ils reçoivent une sollicitation on sait très bien que si on laisse passer 5 minutes après la soumission d'un formulaire on décroît nos chances de conversion ensuite par 4 donc il y a une donnée que doivent intégrer les commerciaux aujourd'hui c'est qu'avec ce type de si on met des efforts marketing importants ils vont être sollicités beaucoup plus qu'ils ne le sont quand ils font que de l'attaque terrain puisque c'est eux qui sont maîtres à peu près de leur rythme d'attaque et donc il y a cette notion de réactivité qui je pense il faut intégrer quand même chez un commercial qui est quelque chose de nouveau et moi je le vois je le vois chez les gens qu'on onboard pour gérer la partie business entrant c'est des gens qui ne sont pas habitués et qui se retrouvent très vite en fait par manque d'organisation submergés par les demandes qu'ils reçoivent et ça je pense que c'est quand même une partie qui doit être adaptée du côté commercial et non pas que de l'adaptation du côté marketing bien bien merci Robin pas encore de réaction là dessus donc on va continuer Cyril Cyril Bladier t'as entendu Jean-François il a parlé de toi à un moment donné mets ton micro Cyril du bon côté le micro du bon côté tu me coupes mon micro donc moi je vais coupé le mien donc à chaque fois j'ai deux trucs avant quelqu'un parlait derrière toi t'avais ton je sais pas qui ton enfant ou quelque chose je t'ai coupé mais chez moi personne ne les entend jamais ils sont toujours super calés vas-y 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 Cyril c'est très difficile de reprendre la parole après une intervention aussi pertinente je dis pas ça pour les serrer les pompes moi j'ai un parcours spécifique j'ai commencé dans la vente et je suis du marketing depuis moins longtemps j'ai échappoté les équipes marketing quand j'étais patron de BU mais mon parcours c'est vraiment la vente moi je touche je ne pose pas les deux il y a vraiment une très bonne complémentarité entre les entre les entre commerciaux et vendeurs c'est clair il a raison de remettre les points soleils sur le fait que tout ça c'est des outils de marketing c'est vraiment vraiment essentiel non mais c'était très bien j'ai pas de questions pas de quoi ajouter là-dessus super Mickaël toi qui es plutôt d'ailleurs marketeur de ce que j'ai compris t'es plus marketeur que vendeur toi contrairement à Jean-François moi même voilà oui j'ai fait aussi pas mal de ventes dans ma vie dans ma petite vie comparé à vous à mon avis j'ai beaucoup beaucoup moins d'expérience que vous mais j'ai été aussi vendeur que dire je m'attendais pas du tout à cette gaine j'ai vraiment eu l'impression que t'as crucifié le marketing le marketing vous dites de la merde c'est de la vente qu'on fait dégager etc mais c'était quand même intéressant je l'avais déjà vu cette notion notamment dans ton tunnel on va marquer MQL SQL pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans le tunnel inbound MQL c'est le marketing qualification leads alors que le SQL c'est le sales parce que dans la logique de HubSpot et donc de l'inbound le marketing et le commercial historiquement les deux se font la guéguerre et en gros HubSpot dit je ne suis pas un élève d'HubSpot mais HubSpot dit il faut arrêter de se faire la guéguerre il faut s'entendre il faut arrêter de chacun parler son propre vocabulaire travaillons ensemble et donc dans ton tunnel normalement MQL SQL ça correspond à une qualification du lead par le marketing pour ensuite le donner au vendeur à la partie sales qui va eux aussi le qualifier avant qu'on passe à d'autres étapes donc pour moi les deux doivent être en lien c'est pas vraiment le marketing arrêtez restez dans votre côté nous on sait mieux que vous etc les deux doivent vraiment collaborer ensemble c'est vraiment le truc le plus important je pense je ne pense pas que Jean-François ait dit qu'il ne fallait pas ça mais bon on continue Yann quelle est ton analyse de ce qui a été dit ou ta réaction par rapport à ce qu'a partagé Jean-François le vendeur et le marketeur comme nous on est tous un peu vendeur aussi je m'attendais à quelque chose de brillant on a eu brillantissime c'était très fort j'ai bu du petit lait moi je suis un marketeur j'ai aussi été vendeur puis j'étais marketeur pour les vendeurs donc j'ai le droit de parler des deux côtés pour moi je vais refaire le lien avec ce que vient de dire Mickaël se parler de SQL de MQL j'ai vu des mecs se crêper le chignon si on peut dire sur ce genre de truc mais ça n'a strictement mais aucun sens c'est je veux dire ça sert à une chose ça sert à expliquer que c'est pas moi c'est lui donc ça c'est vraiment de la merde si je puis me permettre le marketing qui c'est très simple il y a un monsieur qui s'appelle Robert Keith qui a inventé le marketing en 1960 si tu ne connais pas son document fondateur je t'invite à le lire et dans ce document il explique que le marketing il n'essaie pas de mettre le client au centre de ses préoccupations le client est au centre de ses préoccupations point barre et si le marketeur ne fait pas ça je ne sais pas ce qu'il fait c'est pas un marketeur c'est un clampin et donc cette histoire de fusion de vente marketing je dirais c'est tellement évident que ça devrait être naturel et si le marketeur n'est pas dans une mentalité d'appui de la vente mais aussi d'amélioration de la vente parce qu'il n'y a pas on aime bien les vendeurs mais qui aime bien châtie bien aussi il a un rôle à jouer alors notamment en vente complexe on l'a vu hier et bien donc du coup s'il ne fait pas ça il ne sert à rien il vaut mieux qu'il dégage et je pense que là je n'ai plus du petit lait parce qu'effectivement je fais de l'inbound marketing depuis que je suis tout petit j'ai 26 ans en fait mais en fait je ne fais pas de l'inbound marketing ce n'est pas de l'inbound marketing que je fais moi je fais du content marketing une petite nuance toute petite nuance c'est qu'au milieu il y a des gens qui s'appellent HubSpot mais il y en a d'autres qui ont ajouté des logiques d'automatisation et je ne suis pas forcément contre les logiques d'automatisation quand elles sont bien utilisées mais qui finissent par se transformer en machine j'allais dire en pistolet à gaufre et c'est exactement ce que vient de nous dire Jean-François ce n'est pas de l'inbound c'est de la band d'autant plus que ça s'adresse à des clients qui la plupart du temps on ne va pas dire 99,9% du temps sont immatures sont en travail avec des sites web qui sont plus ou moins bancales des contenus qui sont bancales et surtout qui ne savent pas travailler dans la durée et donc au bout d'un moment ils se font noyer par leur scénario et la complexité de ces scénarios on se demande d'ailleurs pourquoi c'est si compliqué alors qu'il faut faire des choses plutôt plus simples et les faire bien et au bout d'un moment ils se font submerger par ce truc là et je vais vous le dire ça me fait penser à ce gars qui est venu présenter un dispositif Marketo en soi d'ailleurs un logiciel fort honorable d'une grande d'une grande poste étrangère donc pour une fois c'est pas des français et il nous a montré tout son setup marketing automation qui était superbe vous savez ça faisait tout des coups de pied à la lune ça faisait des tas de trucs merveilleux et à la fin il y a un de mes élèves qui a posé la question qui tu à quoi s'en servent-ils et là le gars a répondu essentiellement comme outil d'email et on en revient au problème qu'a décrit Jean-François c'est que au bout d'un moment c'est des usines à gaz qui finalement finissent par faire perdre le point numéro 1 qu'il a indiqué dans le social selling mais qui est le même dans le content marketing c'est d'apporter de l'information et de l'apporter honnêtement et qu'est-ce que ça veut dire honnêtement c'est ce que j'ai expliqué hier c'est à dire c'est pour ça qu'on est des marketeurs c'est de ne pas essayer de vendre et moins on vend c'est le principe du marketing du marketing du contenu mais c'est aussi le principe du social selling c'est le principe de ce qu'a fait Cyril en donnant ces informations qu'il aurait pu vendre en donnant des choses il reçoit quelque chose et là effectivement c'est une méthode absolument géniale c'est pas une méthode c'est une philosophie c'est une approche et elle est fondamentalement opposée au pistolet à gaufre et transformer l'inbound finalement en cette machine à bombarder les gens c'est contre-productif ça finit par comment dire en anglais on dit « defeat the object » c'est à dire ça vient à l'opposé de son objectif donc ça c'est vraiment démonstration magistrale enfin j'ai rien il n'y a rien d'autre à rajouter parce que effectivement c'est enfin je veux dire je suis d'accord sur tout voilà bon très bien alors Jean-François je te propose que tu réagisses par rapport aux réactions et puis qu'on passe à la partie question c'est quoi les process et les outils qu'on va utiliser pour que ça fonctionne tout ça c'est vrai que vas-y Cyril vas-y Yann a entièrement raison je n'avais pas percuté tout à l'heure parce que je me suis couché jusqu'à 3h du matin debout 7h donc je ne vais pas j'ai le savon un petit peu ralenti et il y a une raison de remettre le point là-dessus quand on analyse dans le détail avec tous les business case publiés ou nous on le voit quand on fait des audits concurrentiels pour nos clients je dis nous parce que moi j'ai écrit une cinquantaine de personnes aujourd'hui c'est un GIE mais c'est pour ça que je dis souvent nous très souvent en fait tout Leanbound marque tout ce qui se présente comme étant stratégie Leanbound quand on regarde vraiment quand c'est fait c'est que Leanbound c'est-à-dire c'est auto-centré c'est en fait ce qui est présenté comme Leanbound devient un nouveau moyen de balancer la com sur ses produits en faisant du open marketing c'est je balance j'arrose je diffuse sur YouTube Facebook Instagram TikTok je ne sais quoi j'en mets partout en espérant que dans le lot c'est le open marketing j'espère que en faisant ça dans le lot je vais réussir à tomber sur un mec que ça va intéresser et on est toujours auto-centré sur ses produits ses offres et comme là le commercial il y a un an il prospectait les DRH en disant je vends des valos d'entreprise j'ai dit mais est-ce que tu imagines réellement on est en sortie de premier confinement que les DRH se réveillent le matin en disant putain mais où est-ce que je vais trouver des valos d'entreprise mais tous les DRH s'en cognent il n'y en a pas un que ça concerne le problème ce n'est pas les valos d'entreprise le problème c'est comment je fais pour proposer à mes salariés des solutions pour revenir au bureau sans prendre le transport en commun donc tu abordes les clients sur tu sens sur tes clients la problématique ce n'est pas le vélo c'est comment je propose autre chose et là ça marchera et à chaque fois quand on regarde Leanbound c'est moi ma vie mon oeuvre voilà mes produits Leanbound c'est le nouveau le nouveau spot de pub sur TF1 j'arrose je balance sur LinkedIn parce que je veux toucher des pros je balance sur Facebook parce que je veux toucher du grand public je balance sur TikTok parce que je veux toucher ou sur Insta ou sur Snap parce que je veux toucher des jumps mais ça reste en fait tout ça ça reste une logique qui est très outbound du vrai vraiment du ce qui serait vraiment de Leanbound centré client besoin client c'est très rare et aujourd'hui et aujourd'hui alors ça t'in quand je dis ça on me dit oui mais il y a des cas où ça marche effectivement quand tout le monde a 11 sur 20 celui qui a 12 sur 20 c'est le premier de la classe pour autant il n'y en a pas qu'à 14 ni 15 ni 16 sur 20 ça n'existe pas très bon prendre des choses à l'envers tout à l'heure Jean-François en a parlé un petit peu tout ça reste du push le push par définition est d'un band Leanbound pour moi ce serait quelque chose qui serait du pull quand on regarde ce qui est vraiment fait en pull c'est rarissime je connais très très bien ce sujet là je vois la différence chez les clients de passage de mentalité push-push à mentalité pull c'est les effets sont absolument démentiels en termes de ROI je veux rajouter un mot sur ce que vient de dire Cyril parce qu'il a prononcé le mot effectivement j'ai oublié le spam ça m'a rappelé la présentation de Mickaël tout à l'heure qui nous a dit il a failli je caricature un peu tu ne m'en veux pas tu as parlé d'une bande et après tu as parlé d'un band il y avait un petit raccourci entre spam et outbound en même temps je ne suis pas un gros fanatique de la bande comme tu l'as compris donc je ne t'en veux pas trop mais bon on peut faire de la bande intelligente ça peut arriver et on peut faire de l'inbound connement aussi et la preuve on vient de le voir avec Jean-François et Cyril vient de nous le rappeler effectivement il a raison je pourrais même enlever le mot d'inbound je pourrais mettre content marketing on peut on peut faire du spam en inbound marketing j'en connais plein j'en connais qui font par exemple c'est des spammers du SEO alors ils se positionnent ils font du ils font du du hacker marketing sur les termes SEO pour être numéro 1 du machin bidule mais quand il y en a un comme ça je l'ai vu un jour il est devenu comment dire indépendant c'est bizarre il a plein 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 de visites mais il n'y a personne qui l'appelait parce qu'il faisait du hacker marketing mais il n'apportait pas de valeur on en revient à ce que je disais hier c'est que et c'est à la base d'ailleurs de l'inbound marketing c'est le bon vieux funnel je vous rappelle d'ailleurs quand même que c'est Sintelmo Lewis qui l'a inventé en 1870 donc là on n'est plus à 15 ans Jean-François c'est 100 ans et donc effectivement cette histoire d'amener toujours toujours plus de monde n'est pas forcément pertinente selon les métiers attention ok merci alors juste avant que Jean-François fasse une synthèse est-ce que Robin ou Mickaël vous voulez encore réagir avant que Jean-François fasse une petite synthèse et embraye sur les outils et les process non c'est bon on est d'accord tous c'est bon Robin ok Jean-François alors fais nous une petite synthèse de réaction aux réactions et puis ensuite on parle un peu process et outils pour intégrer tout ça pour que ça fonctionne réaction aux réactions je vais partir sur le numéro 2 qui a parlé qui est Yann parce qu'en fait ça fait la synthèse entre les 3 qui ont réagi Yann dit c'est vraiment important de donner de l'information de valeur authentique utile et de le faire vraiment d'une manière sincère et généreuse c'est vraiment le fondement du social selling celui sur lequel on se retrouve sur lequel celui qui fait qu'on s'entend bien instantanément avec des gens comme Yann Cyril toi Loïc c'est les terrains sur lesquels on se retrouve très vite donner de l'information authentique généreuse mais en fait c'est le travail d'un commercial avant le web et on prend avant le web on est en 1980 vous êtes dans une soirée pince-fesse avec coupe de champagne etc si un vendeur de voiture qui fait le tour de chacun en disant je vends des belles voitures regardez ma carte de visite tu as envie de le tuer au bout d'un moment on dit vous approchez pas de ce mec là il est radioactif c'est un mec qui est mortel qui est chiant en revanche vous avez un commercial qui s'intéresse qui demande aux gens quels sont leurs projets quelles sont les problématiques qu'est-ce qui les rend heureux dans la vie qu'est-ce qui les rend malheureux si la personne lui dit mes projets c'est on attend deux gamins ça va être des jumeaux ça va être la galère il sait qu'il a besoin de changer de voiture donc ça l'empêchera pas de vendre la voiture mais il le fera d'une manière bien plus pertinente et quand on a des gens qui nous donnent dans la vie physique des conseils utiles en fait on a envie de travailler avec eux et finalement pour rebondir sur Cyril vraiment les infos que Cyril a communiqué sur l'algorithme de LinkedIn c'est un sujet que moi j'ai vachement étudié et bien pourtant j'ai appris vachement de trucs en lisant Cyril et il y a beaucoup de trucs qu'il a dit franchement il aurait pu les vendre et donc il y a un côté généreux de dire je te le donne Jean-François je sais qu'il y en a qui le reprennent et qui le vendent derrière il y a toujours des enfoirés partout il y a un côté aussi authentique c'est que si vous l'avez lu sinon je vous invite à le lire il y a un moment Cyril a repris des synthèses parce que pour savoir ce qui se passe les algorithmes sont secrets c'est comme la formule de Coca-Cola donc il faut tester il faut lire c'est des heures et des heures et avec Cyril on se voit très peu c'est super génial de se voir aujourd'hui mais Cyril on se voit très peu on se voit qu'à l'occasion du Social Selling Forum grâce à Loïc et mais en revanche je sais le nombre d'heures qu'il a bossé parce que pour être sur ces sujets là je mesure bien la quantité de travail que ça lui a donné donc ce qu'il donne c'est vraiment généreux parce que c'est vraiment du travail et ensuite c'est vraiment authentique notamment il y a une phrase qui m'a frappé c'est Cyril a fait la synthèse de différentes choses qui ont été publiées aux US etc par Andy etc et à un moment il dit voilà ce que j'ai fait je le redonne à son auteur je rends à César ce qui est à César moi j'ai fait que la synthèse mais la synthèse elle est énorme attends le truc c'est des heures de travail de trier de traduire de tester de comparer avec ses tests etc et donc là dedans il y a une humilité qui rend l'homme authentique et c'est ça qu'on sent sur les réseaux sociaux et tu le fais dans la vie ou tu le fais en ligne c'est la même chose il faut se conduire dans la vie comme on se conduit en ligne et c'est ça qui fait qu'on apprécie les gens et qu'on aime les gens et ça me permet de rebondir sur le commentaire de Robin c'est que en 1980 avant le web un commercial il doit être réactif et quand il y a un client qui lui pose une question il doit répondre à la question et les commerciaux qui ne sont pas réactifs dans le monde d'avant le web c'est des commerciaux qui sont morts et un commercial dans le monde du web finalement il doit appliquer à peu près les mêmes recettes c'est pour ça quand on publie un post on ne publie pas un post à deux secondes de rentrée chez un client pour faire une réunion de trois heures et regarder après ce que le post a fait c'est quand on publie un post on reste devant on peut faire d'autres choses mais on regarde s'il y a des gens qui répondent qui réagissent qui posent des questions etc et alors finalement et ce sera la conclusion de ce rebond finalement ce qui se passe si on l'analyse ouais je suis comme Cyril on a le même parcours en fait moi je suis un vendeur qui ensuite est passé dans les nouvelles technologies mais pour une raison c'est qu'en fait je suis ami avec deux des dix qui ont fait le web en France des gens avec qui je vais en vacances et les deux sont les deux des dix qui ont fait le web en France qui m'ont pique-ousé à ça il y en a un qui s'appelle qui s'appelle Marc et l'autre qui s'appelle Jean-Baptiste et je vous laisse chercher les noms de famille mais si vous faites une requête sur les dix qui ont fait le web en France vous allez trouver les noms de famille de ces deux là mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que les commerciaux et je me mets dedans puisque je suis un commercial depuis un paquet d'années des clients mais je ne sais pas j'ai fait mille rendez-vous clients c'est ce genre là et on est les plus résistants aux changements quand il a fallu mettre en place les CRM dans la boîte qui a gueulé le plus ? Les commerciaux vont être fliqués machin etc vous avez des professions d'une image poussiéreuse comme par exemple les notaires ils se sont digitalisés mais un truc de dingue aujourd'hui tu achètes un bien immobilier le notaire tu as des écrans LCD partout dans le bureau du notaire tu signes en signature électronique les experts comptables c'est des métiers pareils qu'on pourrait imaginer poussiéreux mais pas du tout c'est les premiers à se digitaliser parce qu'il faut numériser les factures automatiser les traitements etc moi j'ai vu il y a 5 ans un expert comptable en Corse il avait inventé un drive un drive-in parce que tu amenais tes factures sur un parking à l'extérieur de Bastia pour pas faire la queue pour te garer dans Bastia qui est ingarable et là tu mettais tes factures à scanner pour qu'elles soient traitées informatiquement toutes seules c'était il y a 5 ans et les commerciaux dès que tu leur amènes un nouvel outil c'est les plus résistants en fait ce qui s'est passé c'est que les commerciaux ont été résistants à internet ils ont été résistants au web ils ont été résistants au CRM et ceux qui sont emparés du sujet web technologique c'est les marketeurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a cette scission et que le rapprochement marketing-vente reste l'apanage de quelques individus mais pas la généralité c'est qu'en fait les marketeurs se sont appropriés le web sans vraiment essayer de comprendre la vente et les vendeurs ont rejeté le web sans essayer de s'approprier le web c'est pour ça qu'il y a cette espèce de frontière où on ne se comprend pas et quand des gens font l'amalgame entre les deux alors là c'est trop de la balle et là ça fonctionne d'enfer bon merci pour toute cette tirade Jean-François c'est super simplement tu n'as pas tout tu vois il y a Thierry qui applaudit regardez il applaudit comme ça Fabrice qui disait en ligne je suis d'accord avec ce que vous dites alors Florence elle est au téléphone et Elisabeth elle nous écoute avec beaucoup d'attention les autres je ne les vois pas vous m'en excuserez enfin j'en vois très peu Valérie qui est là voilà si vous avez une question ou si vous avez une réaction dans la salle c'est le moment de le faire notamment parce qu'on est censé parler d'outils ou de moyens concrets pour mettre en oeuvre tout ça y a-t-il une question sinon je vais reposer ma question à mes amis c'est quels sont les outils que vous utilisez ou les process c'est ça que tu as voulu qu'on pose d'ailleurs comme question Jean-François je pose la tienne alors qui veut me répondre là alors du coup comme j'ai beaucoup parlé la place d'autres oui alors Yann peut-être Profite en Yann et Cyril par exemple tiens les jeunes et c'est marrant on a des jeunes on n'a pas de femmes à ce moment-là c'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de femmes qui soient là je m'en excuse on fera un social selling forum Amazon le 8 mars je vous le dis tout de suite pour celles qui sont là alors Robin les outils ouais merci merci Jean-François pour avoir clarifié le point quand je disais que le besoin d'adaptation c'est exactement ce que tu as dit c'est vrai qu'il y a cette réfraction par rapport aux nouvelles technologies qu'on observe souvent chez les commerciaux et c'est ce à quoi je veux faire référence moi tout simplement dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé juste ici la première chose que je mets en place donc moi aussi je suis issu du commerce mais je suis passé sur le marketing par goût justement pour les nouvelles technologies et la première chose que je mets en place c'est un SLA avec le commerce c'est à dire que c'est grosso modo c'est un contrat moral mais qui est rédigé sur quels sont les engagements que je prends moi en tant que directeur marketing vis-à-vis du directeur commercial est la même chose quand je parlais de réactivité tout à l'heure typiquement la première chose que je m'engage je m'engage sur un volume de prospects qui sont qualifiés pour les commerciaux et eux s'engagent sur un temps de traitement sur ces prospects-là donc je pense qu'avant de parler d'outils déjà la première chose c'est d'avoir véritablement un contrat et des choses qui soient écrites des engagements les uns envers les autres le marketing envers la vente et la vente envers le marketing pour justement qu'il n'y ait pas une activité qui soit au support de l'autre mais qu'il y ait une synergie entre les deux et ça me paraît être pour moi la chose fondamentale et la première chose à poser avant même les outils Mickaël écoute je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Jean-François par rapport aux commerciaux et la version aux nouvelles technologies moi-même je l'ai vu c'est d'ailleurs à ce moment-là où le social selling entre en scène parce que pour moi le social selling c'est la vente 2.0 on apprend aux commerciaux comment utiliser une nouvelle technologie et quand même à savoir c'est un petit peu quand même différent donc il y a quand même un comportement différent à apprendre mais souvent quand je leur parle c'est pareil CRM des choses à faire ils sont là non non mais ça ne m'intéresse pas c'est trop compliqué tout de suite on leur parle de réseaux sociaux on leur parle de social selling on leur montre les listings avec LinkedIn on leur montre des listings de prospects qu'ils peuvent avoir d'un coup il y a les yeux qui pétillent et puis là après en général j'ai toute leur attention et effectivement après là on entre vraiment dans le social selling ok alors Yann en termes d'outils ou de process la version aux nouvelles technologies c'est marrant qu'on parle encore des nouvelles technologies 30 ans après l'invention d'Internet alors moi il y a quelque chose qui me sidère là-dessus d'ailleurs tous les jours je sillonne Paris en vélo et je manque d'écraser 10 piétons qui traversent avec leur téléphone collé à la figure et qui traversent sans regarder tout le monde enfin je veux dire ça devenait tellement bateau qu'on ne va pas dire que l'utilisation du mobile a explosé ça devient tellement banal et ça n'empêche que quand on met ces technologies sur le terrain dans le métier il y a beaucoup et ce n'est pas seulement les commerciaux je pense que c'est quelque chose d'assez généralisé on a des réactions d'aversion ou de difficulté ou je ne sais pas et je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas pour moi tous ces outils-là deviennent des choses comme je l'ai dit les nouvelles technologies c'est des choses qui sont derrière nous c'est très vieux donc c'est plus nouveau ce sont des outils point voilà et il faut essayer de les utiliser au mieux et effectivement si on les utilise à bon escient et non pas à mauvais escient comme on a vu avec l'inbound marketing et bien on aura de meilleurs résultats et je pense aussi pour refaire le lien avec ce qu'a dit Robin j'aime bien le terme de SLA j'aime bien aussi le terme tout bêtement de de contrat de contrat humain en fait il faut apprendre à discuter entre nous alors c'est bien je pense que les marketeurs qui sont passés du côté de la vente ou les vendeurs qui sont passés du côté du marketing sont déjà dans un meilleur état de compréhension des deux domaines et donc ça doit enfin en principe sinon c'est grave et donc ça devrait il devrait y en avoir beaucoup plus des marketeurs qui font de la vente et des vendeurs je répète toujours la même chose vis ma vie voilà vis ma vie j'allais dire c'est ce que tu répètes et tu as raison alors Cyril une petite conclusion d'ailleurs parce qu'on est à la conclusion tu parlais d'outils aussi je crois qu'il y a fait des attentes d'outils dans les participants nous aujourd'hui on utilise de plus en plus Power BI avec nos clients et en fait Power BI on connecte avec tout c'est à dire Power BI récupère toutes les données analytics search console campagne ads API de plateforme big data donc ça donne une puissance absolument phénoménale chez nos clients quand on réussit à mettre en place cet écosystème où on centralise tout dans un seul espace en temps réel il y a un tracking multidirectionné dans tous les tous les leviers d'acquisition toutes les campagnes tout est traqué mesuré les sites sont tagués de partout etc il y a vraiment un analytics qui est extrêmement poussé les plateformes data qu'on utilise je ne peux pas dire parce qu'on a mis beaucoup de temps là-dessus aussi pour comme sur LinkedIn pour comprendre quels étaient les bons outils les plus pertinents suivre etc on est en train de faire un switch entre deux plateformes parce qu'il y en a qui sont en train de dépasser d'autres qui avaient de l'aventure etc donc là-dessus je ne dirais pas parce qu'on a celle qu'on utilise maintenant les outils puis en plus c'est des outils qui sont à des prix absolument délirants qui sont justifiés quand on est conseil aux agences mais quand on est en entreprise notamment TPE, PME ce n'est pas forcément économiquement super rentable maintenant dans les outils accessibles intéressants pour tout le monde bien évidemment tout le monde connaît Google Trends je pense tout le monde connaît Google Keyword Planner qui sont des outils assez intéressants maintenant il y a un sens de public qui est pas mal vous pouvez aller voir un sens de public vous donne des idées de contenu de thématiques de mots-clés le gros avantage d'un sens de public c'est que c'est gratuit le gros inconvénient c'est qu'il n'y a aucun chiffre donc c'est très compliqué ensuite de prioriser il y a Uber Suggest qui est pas mal qui a une version freemium qui n'est pas intéressante ça vous donne des idées de contenu des idées de mots-clés des idées de demandes de concurrence SEO de concurrence Google Ads et là il y a des chiffres donc ça c'est un outil qui est assez intéressant alors bien évidemment comment ces outils Big Data fonctionnent c'est pas Google ils ont bien évidemment pas la puissance de Google ils font ils ont des gros crawlers qui vont qui vont crawler tout ce qui se passe sur le web et ils font voilà ils font des ils font une approximation c'est pas 100% de la réalité mais on est à 80-90% de la réalité et c'est toujours mieux d'avoir ça que rien du tout et ça peut ensuite se décliner soit dans de quoi je parle quand je parle sur LinkedIn de quoi je parle quand je parle sur Facebook de quoi je parle sur mon site quels mots-clés je cible en SEO de quoi je parle dans mes newsletters enfin vraiment il y a après un déploiement qui est super intéressant et avec ces combinaisons d'outils en regardant un petit peu Google Trends Keyword Planner Rubber Suggest c'est des outils qui sont je pense super accessibles pour une TPE PME il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de marketing digital pour comprendre comment ça marche et déjà entre ça et rien on n'est pas aux outils d'agence mais entre ça et rien on est déjà à un niveau qui est extrêmement intéressant merci merci Cyril tu sais que tu fais la prochaine session donc là il n'y a plus qu'un seul un mot pour Jean-François pour faire la conclusion un mot ou une phrase j'essaye en une phrase c'est que avant à l'époque où Leanbound est né dans les années 2006 le marketing était en charge de la génération et le commercial était en charge de l'interaction aujourd'hui la génération de Lean elle demande l'interaction sur les réseaux sociaux c'est le commercial qui doit être en premier lieu il doit s'approprier des process commerciaux et pas dupliquer bêtement aveuglément des process marketing les deux sont complémentaires mais en revanche l'un ne fait pas le job de l'autre d'où j'ai bien aimé le SLA aussi de Robin c'est au commercial de prendre la première place là dessus merci alors on les applaudit bien fort enfin ceux qui sont là et qui ont écouté etc je vous remercie pour cette session on termine parce que Cyril reprend dans quelques jours avec ça je vais prendre un verre d'eau je reviens dans une minute oui oui de toute façon on arrête le streaming merci à tout de suite vous revenez voilà bon c'est parti merci